On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo est avec vous, bonjour ! Stevie Boulay aussi, François Renucci, Jérémy Michalak, Yann Wax, Pierre Benichoux. On rigole mais tout le monde s'engueule avant l'émission. On a pas le droit de rigoler sur les tenues des gens, on s'habille comme on veut. Christine a une tenue léopard surprenante. C'est pas léopard. C'est pas léopard. Dodo la saumure, ça va là, je veux dire. Tu l'as reconnu. D'ailleurs tu lui dois un peu d'argent. C'est pas léopard ça, qu'est-ce que c'est si c'est pas léopard ? Mouche-té. Ça rappelle, vous savez, les deux filles qu'on croise à Cannes, toujours là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mercedes et Janine. Les chassons d'automne. C'est ça, exactement. Les deux femmes léopards, elles sont toujours sur la croisette. Mais pourquoi vous vous habillez comme ça ? Mais je m'habille quoi ? Alors en plus, soi-disant, c'est pas le culot qu'elle a. Histoire a décidé de me faire taire. C'est toi qui me l'as offert il y a 15 ans. Moi je la crois parce que je vous joue à un string de la même couleur. Je me demande s'il n'a pas échangé les deux cadeaux au dernier moment. Mais Laurent, c'est pour faire un duo avec Monique Panthère. Oh non, vraiment. C'est bizarre cette tenue de Panthère. Mais je ne trouve pas du tout que ce soit bizarre. Non mais vous, forcément, vous êtes habitués à ce genre de tenue, Pierre. C'est son quotidien, il a même ses canapés comme ça. D'ailleurs, range ta liasse des billets, Pierre. Oui, c'est gênant. J'ose à peine le dire, c'est même assez courant. D'avoir des imprimés façon Panthère comme ça, c'est même assez courant, c'est même assez vulgaire. C'est même assez bafond, quoi. C'est la tenue du Carlton, hein, l'île. C'est même 3 degrés en dessous de l'élégance. C'est pas des SKA qui vous l'auraient offert. Ils sont tapés, hein. Il n'y a pas une vraie pute qui aurait porté ça. Non, au contraire, je trouve pas que ça fasse très pute. Sauf que ça fait plutôt sage pour du Panthère. En fait, SKA lui a offert tout noir et c'est après qu'il est devenu tacheté. C'est presque un col roulé, son truc. Ça y est, vous avez fait le tour. On a fait tomber un autre temps quand vous avez vu. Évidemment, on est content de vous retrouver. J'entends. Ils font la même chose pour les homos en guépard. J'ai une histoire que Ludovic veut nous raconter. Là, ça concerne Pierre Benichoux. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Laurent. C'est Pierre Benichoux qui va chez le docteur, je crois. C'est ça ? Pourquoi je suis le docteur ? Je suis moins malade que toi, connard. Mais Pierre, arrêtez. C'est une supposition. Non, il n'y a pas... Pourquoi supposer toujours le docteur ? L'enterrement, le machin. Non, non, non. Non, je vais au café. Je commande un martini. Je ne vois pas pourquoi. J'irai chez le docteur. Allez-y, poursuivez, petit gars. Donc, Pierre Benichoux va chez le docteur avec sa femme. Oh, non ! Avec sa femme. Va chez le docteur avec sa femme. Donc, Pierre rentre en premier dans le cabinet du médecin. Le médecin lui dit, écoutez, Pierre, toutes vos analyses sont bonnes. Vous voyez, tu vois. En fait, toutes vos analyses sont bonnes. Tout ça. Mais bon, comme on ne vous voit pas souvent, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Donc, Pierre lui dit, écoutez, oui, j'ai quand même quelque chose qui me chagrine parce que la première fois quand je fais l'amour, j'ai chaud, je suis en sueur, c'est vraiment attenable. J'ai chaud, je coule de partout, c'est vraiment attenable. Et la deuxième, je suis complètement gelé, j'ai froid, je tremble comme une feuille. C'est vraiment horrible, je tremble comme une feuille, ça va pas. Je me vois tout à fait disant ça, docteur. Et alors ? Le docteur lui dit, écoutez, je ne comprends pas. C'est quand même un cas que je n'ai pas souvent dans mon cabinet. Donc, je ne comprends pas, je vais me renseigner un petit peu partout et dès que j'ai une réponse, je vous rappelle que je vous renseigne. Donc, juste derrière, Mme Bénichoux rentre dans le cabinet. Mme Bénichoux, vos analyses sont bonnes, tout va bien. Par contre, j'ai une petite question à vous poser parce que votre mari vient de me parler d'un cas très spécial. Apparemment, quand il vous fait l'amour la première fois, il a très très chaud et la deuxième fois, il a très très froid. Alors, Mme Bénichoux lui répond, oui, mais c'est que la première fois, c'est en juin et la deuxième, c'est en décembre. Si, c'est pas mal. On aurait pu la raconter avec n'importe qui d'autre. Non, 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 ça ne marche qu'avec Pierre. J'avoue qu'elle me va bien. Ludovic, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis installateur de matériel médical. Bon, c'est pour ça qu'il raconte les histoires de docteur. On vous souhaite une bonne journée, Ludo. Merci beaucoup. Farah est au téléphone. Salut Farah. Salut, bonjour Laurent. Vous nous écoutez dans la rue avec une oreillette, c'est ça ? Oui, tout le temps, dans la rue ou autre part. Et votre préférée, c'est Christine Bravo. Oui, c'est vrai. C'est calme. Bonjour Christine. Bonjour ma chérie. Alors, ce qui est amusant, vous dites, je rigole, mais les gens doivent me prendre pour une folle, car en fait, personne ne peut voir mon oreillette parce que je suis voilé, dites-vous. Eh ben oui, c'est ça. Il y a mon foulard sur l'oreillette. Vous avez le foulard par-dessus l'oreillette et vous vous marrez de nos conneries. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est formidable. Et à part Christine, il y a Claude Sarraute aussi. Ne me dis pas qu'on a conquis même l'islam. Eh oui, malheureusement. Eh oui, heureusement. C'est extraordinaire. C'est génial. Chez les hommes qui vous fait le plus rire, alors ? Il y a Pierre Bénichaud aussi, j'aime bien. Ouais, ouais. Et Stevie, vous fait rire, Stevie ? Oui aussi, j'aime bien Stevie, oui. Bon, ben vous aimez bien tout le monde. Vous vous souhaitez une bonne journée et on vous fait des gros bisous dans votre oreillette alors, Farah. J'ai au téléphone Virginie qui voulait rendre hommage à son grand-père et je vais me joindre à vous, Virginie, parce que c'est vous qui m'avez appris la disparition d'un monsieur qui s'appelait Jean-Raymond. Bonjour Virginie. C'est parfait. Bonjour Laurent, bonjour à toute équipe. Et je vais vous surprendre peut-être, mais je me souviens non seulement très bien de votre grand-père, mais on a évoqué la mémoire de Jean Amadou hier. Jean-Raymond faisait partie, lui aussi, des premiers chansonniers et même imitateurs. Et même il m'a présenté quand je faisais encore le Don Camillo, parce qu'il était présentateur au Don Camillo, je me souviens très très bien de lui. C'était un charmant monsieur, votre grand-père. Tout à fait, et vous aimez beaucoup, je suivais vos émissions avec ferveur. Eh bien c'est gentil et on se souvient bien de lui et tous ceux qui, en tout cas, ma génération ait regardé les jeux de 20h, Yann Wax s'en souvient aussi, se rappellent sa façon incroyable qu'il avait d'aligner les jeux de mots. Particulièrement, je me souviens, dans le jeu de l'adverbe, il était particulièrement fort. Oui. Quel âge vous avez, vous Virginie ? Moi j'ai 30 ans. 30 ans, ah oui, vous n'avez pas si bien connu finalement sa carrière que peut-être nous, finalement. Non, je ne l'ai pas vu en direct. Vous ne l'avez jamais vu en scène ? Moi je l'ai vu, moi. Il faisait Gilbert Bécaud, il était génial. Voilà, je l'ai suivi après, évidemment, puisque c'était notre star, malgré tout. Imitateur, chansonnier, comédien français, il était né en 19, il vient de nous quitter, Jean-Raymond, c'est votre grand-père. On lui rend hommage, parce qu'il avait un grand talent, tout comme Jean-Amadou, il faisait partie des chansonniers qui ont fait rire dans les cabarets, et particulièrement, on s'en souvient, dans cette émission, les jeux de 20h, mais il avait joué au théâtre aussi, entre autres, avec Jacqueline Maillan, je m'en souviens. Oui, avec Balutin, dans Hold Up, avec Katia Tchenko, enfin il a fait pas mal de choses, ouais. On vous embrasse, Virginie, vous avez bien raison de nous avoir appelé pour rendre hommage à votre grand-papa, hommage à Jean-Raymond. Voilà, c'était un bon bisou. Ah, j'ai Jean-Marie au téléphone, bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Vous êtes belge, et vous dites, je suis belge, je ne suis pas juif, mais j'ai donné des prénoms juifs à tous mes enfants, et M. Bénichoux a eu tort de soutenir les conneries de Marine Le Pen hier. Absolument, absolument. Il s'appelle Jean-Marie quand même. Oui, absolument, moi je suis juif, mais j'ai pas donné des prénoms belges à tous mes enfants. Ça existe, les prénoms belges ? Bien sûr. Jean-Marie, c'est vrai qu'il a déconné Pierre hier, vous êtes d'accord avec nous, hein ? Mais oui, parce que c'est du repli identitaire, enfin bon, il est français, puis il vient de le rappeler, il est juif. Comment vous avez appelé vos enfants ? Vous êtes pasteur en plus. Oui, je suis pasteur à la retraite. Pasteur à la retraite, belge ? Il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, mais c'est une retraite très active, parce qu'on est toujours en train de faire des remplacements à gauche. On est retraités et pasteurisés en même temps. Exactement. Et vos enfants, comment vous les avez appelés alors, Jean-Marie ? Ruth, Esther, Dina, Zilpa pour les filles. Il y en a combien ? Et Elroy pour les garçons. C'est un pasteur très actif. Les pasteurs, ils n'arrêtent pas. Il faut rappeler, évidemment, que la réflexion de Pierre, qui ne nous a pas plu, et nous non plus, on a combattu Pierre énormément. C'est que Marine Le Pen, dimanche, et Marc-Olivier Fogel s'en est pris au prénom de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy, Julia, en disant que ce n'était pas un prénom français. Il faut quand même arrêter là, à un moment donné. Non, pas du tout. Ah ça y est, vous êtes repartis. Non, 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 il faut arrêter. Tout ce que dit Marine Le Pen m'énerve. Je suis contre tout ce qu'elle dit. C'est vrai qu'elle a simplement, elle n'a pas dit, il faut les déporter, il faut les marcher. Non, bah heureusement ! Elle est laxiste. Elle a dit, c'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est plus comme c'était avant. Ça a changé. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont oser lui donner un prénom italien ? Bon bah oui, et alors ? La fille du président de la République doit s'appeler Nicole Germain. Mais non, il faut... Marianne. Marianne ? Mazarine, par exemple. Mazarine, oui. Elle ne s'appelle pas Mazarine. Non. On ne peut pas s'empêcher. Oh non. On ne peut pas condamner ceux qui disent que ça les assure. Jean-Marie, Jean-Marie, ne sait pas dire. Mais je ne laisse pas dire parce qu'en plus de ça, ça n'a pas du tout traumatisé mes enfants. La preuve, c'est que la plupart d'entre eux ont donné à leurs enfants des prénoms bien juifs, dont une de mes filles qui a donné... Encore ? Ah bah oui, parce que... Vous allez finir par être juif, hein, monsieur le pasteur. J'ai une de mes filles qui a donné comme prénom Minahem à... Minahem en plus. Et Minahem ? Mais moi, je suis d'accord avec Pierre Sarkozy, il ne devrait même pas manger de pizza pendant tout son mandat. Non, non, enfin, c'est n'importe quoi, Pierre Benichoux. Julia est un très joli prénom français. Quand on s'appelle Sarkozy, c'est vrai qu'on peut... On peut mettre n'importe quel prénom, ça ne fera jamais français. Christine ! Mais moi, j'ai une petite nièce qui s'appelle Julia. Et voilà ! Elle est française et... Mais bien sûr, je ne suis pas... Mais son père n'est pas président de la République. Non, il est taillien. Quand on est président de la République, on fait attention d'avoir un tailleur français. Mais oui, ça existe ! Bien sûr. D'avoir des habitudes françaises, parce qu'on est... On représente ce pays. C'est quoi les habitudes françaises ? Les habitudes françaises ? Bah, tu fais un petit PMU. Explique-moi, je voudrais savoir ce que c'est. C'est un béret, un truc comme ça. Un petit chalvin avec le café. D'accord. Un PMU, boire du rouge et gueuler sur tout, quoi. Ah, d'accord. Je ne veux pas, l'huile de rouge dans la poche. Remarquez, vous voyez Jean-Marie. Finalement, ça vous fait deux points communs. Vous êtes tous les deux, Jean-Marie et Pierre Benichoux, juifs et protestants. Ah oui, ils protestent plus que moi. Exactement. On vous remercie en tout cas pour vos témoignages. D'ailleurs, Pierre, en italien, ne se dit pas Pierro, comme vous l'avez dit hier, mais Pietro. Pierre Benichoux. Pietro. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Pierro Piccioni, qui était très connu, qu'on appelait Pierro. Alors peut-être que le thé, dans la bonne société, s'en va, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas savoir ça, oui. Non, Pierre, ça existe en italien. Pasolini, il s'appelait Pierre Paolo Pasolini. Christine Jameille pour vous. Nicolas me l'envoie. Un grand merci à Christine, que j'apprécie tout particulièrement et qui a changé ma vie. Voilà. Eh oui, c'est ce qu'il dit. Son humour, son sourire, sa chevelure, ses yeux, sa silhouette ou encore sa culture ont bouleversé mon existence. C'est un fantasme, voire plus, plus je me rends compte que grâce à elle, je me sens bien. Je la remercie car elle m'a permis d'éviter la plus grosse erreur de ma vie. Aimez-vous, vas-y, vas-y, aimer les femmes. Je le sentais venir. En effet, j'aurais pu tomber amoureux de nombreuses filles car je croyais qu'une femme, c'était toujours du bonheur. Mais depuis que je connais Christine, je me dis que finalement, un homme, c'est mieux. Alors merci, Christine. Vous avez changé ma vie. Vous m'aidez à m'accepter tel que je suis, à m'assumer. Généralement, les gens me comprennent quand je vous cite en exemple. Sinon, j'adore aussi Laurent et Stevie. D'ailleurs, mon numéro de téléphone, c'est eux. Arrange ton col, bien sûr. Non, il ne faut pas déconner quand même, j'ai que 23 ans, dit-il. Paf, même vous, vous êtes dans les vieux, Stevie, maintenant. Tu te rends compte ? Il y a un mec de 23 ans, il ne veut même plus de Stevie parce qu'il le trouve vieux. Tu vas lui qui a le moral. Non, mais la DLC est passée, je peux le concevoir. Ça y est, c'est quoi ? Consommation. Un vieux lofter en tant que tristesse. Ça y est, il fait partie des vieux, je vais enfin pouvoir me le faire. Ouais, mais je fais jeune quand même. J'ai peut-être 31 ans, mais ça va, il y a des jeunes de 25 ans qui font plus vieux que moi. Oh, regardez, elle essaie de se rassurer. C'est vrai que vieux pédé, c'est dur. Dans la rue des fois longtemps, il n'était pas dans le loft, ce vieux con-là. Il y a un post-cryptum quand même, Nicolas, dans le post-cryptum, dit, je rigole, Christine, je vous adore comme vous êtes, quoique avec des cheveux coupés plus courts et habillés en homme, on pourrait peut-être s'éclater. Ah oui, moi j'aimerais, tu ne peux pas faire ça pour moi ? Moi j'aimerais ça, pour voir si je suis vraiment hétérosexuel. Jusqu'à présent, tout me portait à le croire. J'aimerais savoir si habillé en homme, tu me plairais autant. Ah, ça te titille des fois. Mais tu gardes ta frange, hein ? Ah, c'est une feuille du pédé. Un quatrième extrait de l'album de Zaz, et oui, il faut dire que ça marche à chaque fois qu'elle en sort un nouveau single. C'est toujours le même album, Zaz, avec Ébloui par la nuit, maintenant une chanson écrite et composée par Raphaël Zaz. Les auditeurs qui sont dans le public, maintenant. J'ai Johan qui me dit, monsieur Ruckier, vous recevez aujourd'hui dans votre studio notre tante André, dite Tadé. Elle est où Tadé, alors ? Est-ce qu'elle est là aujourd'hui ? Tadé ! C'est vous, madame, habillée en rouge ? Ben voilà, il y a Johan qui a écrit pour dire que vous êtes là avec vos deux sœurs, Isabelle et José. C'est bien ça ? Ben voilà, un trio. Trois frangines, Pierre. Ça, ça fait des meufs pour Pierrot, ça. Il faut bien que les sœurs aillent par trois. Au vitre, j'écris quand il fait bien froid. Avec mon nom, vos doigts dans mon haleine. Elles viennent en pèlerinage. Depuis la paroisse du Mans de l'Innocence TV. Comment vous saviez qu'elles étaient du Mans ? Non, parce qu'on fait signe tout à l'heure en me disant qu'elles peuvent... Entre tantes. Entre tantes, elles se connaissent. C'est trop facile. Yann, franchement, tu me déçois. Non, non, non. Pas toi, pas toi. Elles viennent de la paroisse, elles ont dit. Oui, elles sont de la paroisse. Paroisse de l'Innocence TV, dit Johan. Johan Balcon, c'est votre neveu, Johan, c'est ça. Il dit entouré de Marie-Madeleine Bravo, qui sera là aussi. C'est vrai qu'en plus, elle est habillée en Marie-Madeleine aujourd'hui. C'est moi qu'on puisse dire. La sérénité dans l'abstinence. L'érudit, frère Mouax qui jubile vers le ciel. La grenouille de Bénitier Joujou. Voilà. La grenouille de Bénitier. Tout cela sous le haut patronage de son excellence Ruki. Il ne savait pas que vous seriez là aujourd'hui, François Renucci. Encore que, Johan habite sur l'île de beauté. Il est corse comme vous. Et on ne peut que trop rarement embrasser notre tante. Voilà pourquoi je le fais. grâce à vous à travers les ondes. Johan, votre neveu vous embrasse. Mesdames, vous qui êtes toutes les trois dans notre... Elles sont sympathiques, toutes les trois. Elles sont super belles. Très chiques. Toute la sarte arrive à Paris. Vous voyez, François Fillon les emmène par autocar. Enfin, je suis très déçu par François Fillon. Pourquoi ? Après des années, on a voté pour lui dans notre département. Il se casse pour aller à Paris. Salaud ! Non, mais ce n'est pas très sympathique. C'est moche. Non, mais c'est compréhensible en même temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. On le soutient depuis des années. Et vous, vous n'êtes pas resté au Mans non plus. Vous êtes bienvenu à Paris. Je vous habite au Mans. Moi, je suis absolument désolé. Ma maison est au Mans. Je paye mes impôts au Mans. Enfin, ma vie est au Mans. Mais vous serez un jour maire du Mans. Ah, j'espère. Je vous vois bien en maire du Mans. Oui, je me réserve ça pour mes 60 ans. Je serai dans le public mardi matin. Juliette, accompagnez-le, ma sœur. Encore deux frangines, dites donc. Ah ben, elles sont là, derrière. Oh, ben, dites donc qu'elles sont mignonnes aussi. Ouh là là. C'est la génération en dessous. Pardon, les tantes, là, mais... Pardon, les tantes. Grande fan de votre émission, me dit Juliette. C'est laquelle des deux, Juliette ? Ah, voilà. Elle, c'est vraiment la fan. L'autre, elle ne nous aime qu'à moitié, l'autre. Elle a eu un geste que les auditeurs ne peuvent pas voir, puisque... On est à la radio. Forcément, on est à la radio. Pour dire, c'est moi. Elle a eu un geste. Elle a ouvert son bras comme une aile. Juliette, vous n'avez pas perdu votre matinée, je vais vous dire. Oui, mais alors, il y a l'autre. Elle ne nous aime qu'à moitié. Elle ne nous écoute pas encore. Et sa copine est saine de nous convaincre. Enfin, sa copine, sa sœur est saine de nous convaincre. Mais bon, elle n'y arrive pas, quoi. Elle est toute rouge, regardez. Elle est toute rouge parce qu'elle écoute une autre radio qu'Europe 1. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ? Elle écoute Europe 1 quand même. Pas nous. Pas nous, pas nous, pas nous. Et elle veut faire un coucou à sa deuxième sœur, Adèle. Non, non, non. C'est pas la mairie ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma sœur Adèle, restée en Normandie, n'a pas pu venir. Elle n'a que 14 ans. Et je lui fais un gros bisou. Elle aussi. Écoute, on va se gêner. Même si elle n'adhère pas aussi bien que moi aux blagues de notre Pedro National. Ah bon ? Il faut m'amener Adèle ? Si on faisait la danse du tapis, j'adorerais. C'est quoi la danse du tapis ? C'est moderne. Il y a les gens qui se mettent autour, puis on embrasse ce qu'ils ont veut et tout. Oh non, non, non. La danse du tapis. Laurent et moi, d'ailleurs, on en a déjà parlé. C'est le moment où on a le plus souffert de notre vie. À quelle occasion vous avez fait la danse du tapis ? Les mariages dans les communions. Jamais j'ai été choisi, moi. Je viens de l'éternel. Tu restes là et les gens font cercle. Alors les filles, pas, te regardent. Alors même quand t'es le très beau mec. C'est un truc rebeu. C'est quoi la danse du tapis ? J'avais entendu ça de ma vie. La danse du tapis, ça veut dire que tu veux d'un chier ou d'un chier ou d'un chier ? Non, c'est pas vrai. En Normandie, on la faisait aussi la danse du tapis. Bien sûr, bien sûr. T'étais pas choisi. Peut-être pas en Pologne. Mais en Normandie, oui. Mon petit caillot, pourquoi t'étais jamais choisi ? Mais t'es moche. Mais c'est pas qu'on était pas choisi. C'était le beau mec qui était choisi. Moi non plus, j'étais jamais choisi. Mais les filles, ça avait déjà cette vie. Vous êtes vieux et moche, il faut que vous le dire. Moi, j'en pouvais plus d'être choisi. Non, non. Quand t'en as 7, 8 qui te regardent et qui... Comme ça. Et la 9e, tu te dis mais... Et si jamais personne ne me choisissait ? Et alors au final, au bout du 20e tour, c'est une vieille cousine qui a pitié qui vous choisit. Qui fait comme ça et tout ça. C'est l'horreur dans d'établis. Alors elle se mèche nous à côté de vous et on a le droit de l'embrasser. Sur la joue, ça dépend. Au club méditerrané, peut-être sur les lèvres. À Outreau, ça a dérapé. La mauvaise foi légendaire de Pierre Ménichoux a encore frappé hier, me dit. Kevin, il a vomi Tintin en précisant qu'il était plus Spirou. Alors que la semaine dernière, dans votre émission, il a vomi Astérix en disant qu'il préférait Tintin. Ça c'est possible, Pierre. Je vais vous dire une chose, je n'aime pas, je suis un des rares de ma génération et de mon milieu, ce qu'on peut le dire, à détester les bandes dessinées. De toute façon. Ça m'a tellement fait chier, les bandes dessinées, toute ma vie, c'est long à lire, on n'en peut plus. Et il faut regarder les dessins. Chaque dessin, on devrait rester dix minutes. C'est fait pour les concres, les bandes dessinées. Damien, elle m'a envoyé un mail pour me dire, je pars en voiture ce week-end, en vacances, et je souhaiterais pouvoir vous écouter. Mais ma fiancée Angélique n'est pas fan de votre émission. Est-ce que vous pourriez appeler Angélique ? On va l'appeler tout de suite. On appelle Angélique. Tiens, Joujou, c'est votre boulot. Moi je suis un peu mal à la gorge, je vous laisse vous débrouiller avec Angélique. Comment il s'appelle son copain ? Michel Orceau. Damien. Votre correspondant s'est patienté en musique. Allez Joujou, je t'avoue. N'écoutez pas, il va décrocher dans quelques secondes. C'est pas une copine à toi du coin de rue ça ? Allô ? Allô Angélique ? Oui. Ouais c'est moi, ça va ? Oui, moi. Allô, c'est Jérémy. Dis-moi, t'appelles de la part de Damien ? Oui. Ouais, en fait on a un petit souci, c'est-à-dire qu'on a appris que tu écoutais une autre radio le week-end. Tu n'écoutes pas Europe 1 ? Je l'écoute avec mon copain en fait. Ah, tu écoutes Europe 1 avec ton copain alors ? Voilà. Pourquoi ce con il nous écrit pour nous dire que t'écoutes pas Europe 1 alors ? Eh ben j'écoute les podcasts avec lui et puis dans la voiture mais sinon par moi-même, non pas forcément. Qu'est-ce que vous écoutez par vous-même Angélique ? Ben j'écoute la musique. C'est pas bien parce qu'il est malheureux Damien, il sait que vous allez partir ce week-end ensemble. Où est-ce que vous partez ce week-end ensemble ? On part à une réunion de famille au-dessus de Montpellier. Il y a une longue route ? Je suis sûr que vous n'allez pas vous faire chier. Il y a combien de temps de voiture ? Combien de temps de voiture pour aller jusqu'à Montpellier ? Ben on a deux heures et demie à vous écouter. Deux heures et demie c'est le temps de l'émission. Et voilà, deux heures et demie à nous écouter. Vous voyez, ça vient, ça rentre. T'es bien Angélique. Il faut faire plaisir aux petits fiancés quand même. Ben oui. Quel âge vous avez Angélique ? J'ai même 4 ans. 24 ans ? Mais non mais ça pousse. Je viendrai bientôt sur Montpellier. Je vais descendre pour voir le spectacle de Michael Grégorio qui passe là-bas. Mais vous êtes à deux heures et demie de Montpellier, vous êtes où vous ? Je suis dans le Var à la Sainte-sur-Mer. Faites quoi dans la vie vous Angélique ? Je travaille dans la qualité en industrie pharmaceutique. Qualité en industrie pharmaceutique. Et Damien, il fait quoi ? Il a un bon job ? Oui, il est acheteur. Il achète quoi ? Des produits pharmaceutiques ? Non, il est acheteur pour la DCNS. Il achète les logiciels d'embarquement. Ça fait combien de temps que vous êtes fiancés Angélique et Damien ? On est fiancés depuis 3 ans et on se marie l'année prochaine. Et c'est consommé, c'est consommé ? Parce qu'il paraît que c'est pas une affaire Damien. C'est Alice qui nous l'a dit. Alors c'est consommé ou pas ? Avant le mariage, ça se fait plus maintenant. Non, ça se fait plus maintenant. Ah bah oui, il faut tester la caméra. Avant le mariage ? Ah bravo ! Ah c'est bien, c'est bien ça, oui, oui. Ça c'est français aussi, non ? Avant le mariage, comme les sauvages. Ah bah c'est extraordinaire. Angélique, vous allez nous écouter plus souvent maintenant, c'est promis ? Ah bah oui, c'est promis. Bon alors, allez, on vous fait des grosses bises. Et vous nous rappelez pour votre mariage, on sera ravis d'être témoins du couple. D'accord, pas de souci. Allez, bonne journée Angélique. On se retrouve dans un instant avec deux auditeurs pour le premier challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Stevie Boulay, Yann Moix, Pierre Benichoux, François Renucci et Jérémy Michalak sont avec vous deux heures encore. Mélanie, Christian, bonjour. Bonjour. Salut à tous. Oh là ! Je pense qu'on a un champion là, Christian. Voilà, on a un champion là. Christian à la Suze sur Sarthe. Oh ! Ça c'est la ville de Stevie Suze sur Sarthe. Oui, c'est à côté de Chmirel Godin. Chmirel Godin, bah oui, bien sûr, je connais. Chmirel. Qu'est-ce que vous faites, Christian à la Suze sur Sarthe ? Lupite Jaiolo. Ah ! Oh, la DGE au téléphone ? Ouais, je le connais, Christian. C'était au début, mais c'était avant les paniers garnis. Eh ouais, mais vous aviez perdu ou gagné à l'époque ? Ah ouais, moi j'avais perdu déjà. Ah bah oui, j'avais déjà perdu, d'accord. Ils ont la sueur, parce que vous allez avoir Mélanie en face de vous. Elle est en Belgique, Mélanie. Salut Mélanie. Bonjour. Vous êtes à Mons. Oui, c'est ça. Vous nous écoutez depuis longtemps, Mélanie ? Oh oui, depuis de longues années. Vous faites quoi, Mélanie, dans la vie ? Eh bien, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Dites-nous quoi, on va vous trouver. Eh bien, je suis chercheure en biologie, et donc je cherche un emploi. Vous cherchez un emploi de chercheur. Voilà, c'est ça. Si je vous montre mes analyses, on aurait pour trois ans. Mélanie, Christian, peut-être on va vous envoyer à l'hôtel Lutetia. Un séjour à Paris, dans ce Palace 4 étoiles. Ouais, au Lutetia. Ah oui. Et Christine connaît bien. Oh oui. J'en ai passé des nuits. Ouais, pendant la guerre. Et on n'ira pas avec qui. On n'ira pas avec qui. Ah oui ? Ah oui, rive gauche au cœur de Saint-Germain-des-Prés. L'hôtel Art Déco Belle Époque, une version contemporaine avec des mobles, des lustres de cristal, des œuvres d'artistes contemporains. Vous irez boire un verre au célèbre Piano Bar du Lutetia. Une adresse jazz très courue. Vue sur la Tour Eiffel, Pierre, vous le savez. Ah oui. Vue sur le bon marché. Sur la Tour Eiffel, c'est ce que j'ai dit hier. C'est écrit. C'est écrit. Vue sur la Tour Eiffel, c'est ridicule de dire ça. Votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. C'est écrit. Alors, je ne vois pas quelle chambre. C'est peut-être un petit hôtel du TCA près du Champ de Mars. Non, ça veut dire que depuis la Tour Eiffel, on voit la chambre. Le vrai hôtel du TCA de Sèv-Babylone, ça donne autant sur la Tour Eiffel. Au-dessus du bon marché, quand tu es au 7ème étage, tu vois la Tour Eiffel, bien entendu. Ah oui, tu peux voir la Tour Eiffel. Ah oui, tu la vois. Tu n'es pas au pied de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Je ne sais pas, tu demanderas au mec avec qui j'ai passé des nuits au Lutetia s'il y avait la vue sur Tour Eiffel. Comment je connais pas ce mec-là ? C'est vous deux, en fait. C'est les gars. Ah tiens, tiens. Ah oui, on découvre des trucs année après année. Pierre, alors vous avez couché au Lutetia avec Christine ? Moi, j'ai couché avec Christine, moi. Ouais, bah oui. Ah, regardez, là, ils sont complices, là. Pauvre Christine, je pense qu'elle a mieux à faire de coucher avec un vieux crouteau. Oh non, tiens. T'es dénigré pas. Eh maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le jeune homme va s'exhiber. Tu veux la voir, ma Tour Eiffel ? Non, je ne veux pas dire ça. Des fois, on croit, les gens, en podcast, on n'entend pas très bien. C'est un peu comme les postes à galènes, les podcasts. On dit quoi ? On croit, quand vous dites ça, on croit que c'est moi qui ai dit tu veux la voir, ma Tour Eiffel. Alors que je ne dis pas ça. On confondrait nos voix, vous voulez dire. La mienne et la vôtre, Pierre. T'es vrai. Unis pour toujours. Mélanie, Christian, en tout cas, un beau séjour parisien. On vous mettra en plus des places pour aller au spectacle. C'est sympa, un petit week-end à Paris, Mélanie, d'accord ? Ah oui, oui, ça me pense pas bien. Et vous aussi, Christian ? Ah oui, oui, super. Mais pour ça, il faut nous trouver quel ingénieur, diplômé de l'École Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux, a été récompensé hier. Un ingénieur. Eh oui. T'as Internet dans le camion à pizza ou pas, Christian ? Ah ben non, non. Faut des recherches sur le vin, non ? Non. Allez-y, Pierre Bénichoux. Non, mais je leur donne deux minutes, je leur donne deux minutes encore. Ah ben, il y a Christian qui a dit quelque chose. Je crois, je crois que c'est... Tu t'appelles pas Christian, Pierre. Christian, allez-y. Non, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce petit gars-là. Ah, si on vous le dit, c'est pas bon. Eh ben, je crois que ça n'a rien à voir... Pas des pizzas, Christian. Je crois que ça n'a rien à voir avec sa profession. Je crois qu'il s'agit du capitaine de l'Équipe de France de rugby, qui est en même temps ingénieur, et qui a été nommé le meilleur joueur de rugby de la Coupe du Monde. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Thierry Dussautois. Tu veux aller au Lutetia ? Joueur de l'année du Sotoir. Mélanie, alors ? Bah oui, je suis déçue. Moi, je ne savais pas du tout qu'il était ni de Bordeaux, ni ingénieur, ni tout ça, mais qui a été récompensé hier ? Ce joueur de rugby. Donc, tout découlait, n'est-ce pas, ma petite chérie ? Je t'amènerais peut-être pas au Lutetia, mais au Rapid Hotel, au-dessus du Bijou Barre, tu sais, là-bas. Christian, merde, c'est perdu une deuxième fois. Ah ben tant pis, c'était une reine, comme question. Comme d'hab, tu nous rappelles dans six ans. C'était raide, comme question. Il y a quoi comme pizza au menu aujourd'hui, Christian ? Un peu de tout, comme d'hab, la tartiflette, la je-sais-pas, plein de trucs. Comment il s'appelle déjà votre pizzeria ? J'ai eu la suce sur Sarthe. C'est la cabana, pizza. Je suis en camion, je suis en camion. Ah, il est en camion, Christian. Ah, en camion, c'est déjà plus sympathique. Mais vous faites pas les marchés ? Non, non, je fais pas les marchés, je travaille le soir. Il est un peu speed, Christian. Tu ferais pas des pizzas à la coke, toi ? La de la rue, elle est bonne ou pas ? Christian, vous avez déjà vu Stevie, là-bas, dans un Sarthe, ou pas, alors ? Non, j'ai pas vu Stevie, non. Ben, où est-ce que vous bougez avec votre camion ? Ah, je vais à Ligny-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin. Saint-Gervais-en-Belin ? Oui. Ah, Saint-Gervais ? Non. Oui, Saint-Gervais, aussi, oui. Ah, j'ai habité là-bas. Stevie, c'est l'intellectuel, là-bas. Tout le monde l'appelle Jean-Paul Sarthe. Ça lui fait marrer, Christian. T'as trouvé un client, là. On vous embrasse, Mélanie et Christian. Elle s'appelle Marias Velland et Katharina Wenstam. Elles viennent de publier un livre qui s'appelle Happy Happy. Mais de quoi parle-t-elle ? Sur la séparation et le divorce. Elles expliquent que c'est beaucoup mieux de vivre séparés, je crois. Voilà, effectivement, le bonheur d'être divorcée. Bonne réponse de Jan Watts. Ça, c'est sûr. Un livre qui revendique les bienfaits du divorce, de la séparation et de la liberté retrouvée. Oui, oui. En même temps... Quoi, en même temps ? Je sais pas, je baisais plus quand j'étais mariée. Ça, tu vois, c'est pas normal. Mais non, je le trompais beaucoup, si tu veux. Ah oui, oui, d'accord. Quand t'es seul, il y a moins d'excitation, tu vois. À tromper ? À tromper, oui. Oui, c'est sûr. Bah oui, je comprends. Si t'es toute seule, c'est plus compliqué de tromper. Mais vous aviez un mec la semaine dernière encore ? Non, non, mais je suis effectivement divorcée, mais plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est vrai que, ouais, on est peinards, quoi. C'est le bonheur, c'est de la joie. Même les enfants, ils paraissent, disent, maman, on te reconnaît pas, depuis que t'es divorcée, tu vas mieux. Tu mets des oléopards, on te reconnaît plus. T'es plus heureuse qu'avant, on préfère finalement que papa et toi, vous soyez plus ensemble. Ils disent ça, puis à 40 ans, ils viennent en pleurant, ils disent, oui, si vous aviez pas divorcé ? Peut-être que je serais pas alcoolique, je reprends ça. C'est vrai. Il faut se méfier des enfants, quoi qu'il arrive. Moins que des parents, mais presque contents. Sacha Guitry disait, enfin je suis seul et déjà je me demande avec qui. Ah oui, c'est joli. Il n'y a pas d'autres divorcés autour de la table. Vous n'êtes pas encore. Quand est-ce que vous allez vous marier, Joujou ? Oui, j'en sais rien. Ça fait un moment que vous êtes fiancé, vous aussi, avec votre copine. Ça fait bientôt 6 ans et demi, ça fait. 6 ans et demi ? Elle commence pas à demander, là ? À mon avis, elle va plus tarder. 6 ans et demi, parce qu'elle veut le pognon aussi, quand même. C'est bon, elle veut le pognon. Elle est majeure. Elle veut devenir madame Bardin. Non, non, elle n'est pas encore majeure. Tu l'as eu à 11 ans, là. Ça t'excite, mon salaud. Qu'est-ce que c'est que ce nain qui l'appelle mon salaud ? Mon salaud ? Ça te va bien, je trouve. Qui t'a dit ça ? Quel catcheur a osé de dire ça ? Oh, Michelin. C'est-à-dire que, d'habitude, on paye pour entendre ça. Non, non, mais où vous en êtes, comment ça te fait 6 ans et demi ? C'est long, quand même. Et vous, ça fait combien de temps ? Ah, bah non, mais moi... Ah, bah non, on va se paxer, nous. Vous allez vous paxer ? Ah, bah voilà. On va organiser une fête ? Ah, là, je vous baise, hein ? Bah... Non, un peu moins qu'avant, mais... Christine, dites-lui ! On commence comme ça, et après, le Président de la République, il donne un nom étranger à ta fille. Dites-lui que c'est pas normal. Mais je suis bouleversé, j'apprends que tu vas te paxer. Comme ça, à la radio, j'apprends, même pas... Avec elle ? Bah oui, avec Christine. Depuis le temps qu'on est quand même amis, on va payer moins d'impôts à deux. Non, c'est pas vrai. On paye autant d'impôts. Comment ça, on paye autant d'impôts ? C'est fini pour le pax, hein ? Ah bon ? Ah oui, c'est con. Ah, ça y est, il a changé d'avis, tiens. Bah non, parce que je l'aurais fait depuis longtemps, sinon. Non, on peut plus, apparemment. C'est la défiscalisation, quand t'es paxé, elle ne fonctionne plus. Ah bon ? Ouais, faut te marier, donc avec une meuf. C'est nouveau, ça ? Ça, c'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse ? D'abord, tu peux te marier avec un mec, si tu veux. En France ? Non, tu peux pas. Ah bon ? Si tu te marier avec Stevie, t'es une dérogation, c'est gratuit, tu payes plus d'impôts. Je crois qu'on a... Défiscaliser. C'est à la bonne... C'est le maire qui peut décider. Regarde, regarde, le mec, là, la... Noël, ma mère. Noël, ma mère. C'était un faux mariage. C'est un faux mariage. C'est validé par personne. Ça marchait pas, Pierre. Pierre, pourquoi vous aviez envie de vous marier avec un homme ? Non, je sais pas, on sait jamais. Je veux que tous les champs du possible soient ouverts. Je vois bien, Pierre, se marier avec Jean Ben Guigui, tiens. Je les vois tous les deux, t'imagines, après, la danse du tapis. Je vois bien, Jean et Pierre, main dans la main. On jetterait de la semoule. Quand on s'appelle Pierre Benichoux. Quand on a eu tellement de mal à faire son trou à Paris, on va pas épouser Jean Ben Guigui. On va épouser Dumont-Durville. Jean Ben Guigui, tu te rends compte ? Le 15 octobre 2012, qui pourrez-vous aller applaudir, si vous le souhaitez, au Royal Albert Hall de Londres ? Le 15 octobre 2012, qui pourrez-vous aller applaudir au Royal Albert Hall de Londres ? C'est un chanteur ? McCartney. Paul McCartney, Pierre, Paul McCartney ? Ce n'est pas extraordinaire. Ce ne serait pas très original comme question. Il vient à Bercy le 30 novembre. Et donc, votre réponse l'est encore moins, comprenez ? Merci beaucoup, oui. Un membre de la famille Royal ? Il a dit quoi ? Il vient à Bercy le 30 novembre. Mais tu sais, c'est tout ce qui se passe à Bercy. C'est sa version de Bercy. Mais pas les concerts, la salle. Vous êtes fan de Bercy. Mais comment ? Non, mais c'est votre meuf qui travaille à Bercy, c'est quoi ? Non, je suis obsédé de Bercy, c'est tout, j'ai le droit. Ce soir, par exemple, j'y vais, il n'y a rien. Je vais me faire chier 4 heures dans la salle. Il y avait qui ce week-end à Bercy ? Dalida, mais elle était morte. Christine Bravo, qui vient de faire pisser son chien. Et puis il y avait un hockey sur glace. Royal Albert Hall de Londres. Est-ce que c'est un Français ? Ce serait pour ça que c'est exceptionnel. C'est un Français. À Znavour ? Non, pas Znavour. Carla Bruni ? Non. Qui passe le 15 octobre 2012 au Royal Albert Hall de Londres ? Vous pourrez louer vos places sur ticketline.co.yuka.yuka.yuki. C'est quelqu'un qui est connu ? United Kingdom. Vous démerdez. C'est quelqu'un qui est très connu. Ah ouais, très connu à l'idée. Généralement, Charlotte Villain, elle fait très peu le Royal Albert Hall de Londres. Amireille Mathieu ? Amireille, oui, je suis le Royal Albert Hall de Londres. Mais c'est un jeune ? Nana Muscourri. Non, la presse ne va plus du tout, la pauvre. Elle est en faillite, nana Si avant tous ses disques d'or Elle peut peut-être faire un lingot C'est un ou une ? C'est pas Johnny par hasard Johnny Hallyday, évidemment, bonne réponse Ah bon ? C'est François Renautier C'est vrai que Paul McCartney C'était une réponse gâteuse Mais Johnny Hallyday va chanter Dans un grand théâtre Bah oui, à Londres Pour les expatriés français Il connait pas l'américain Comment il peut parler à Londres Il a pas parlé l'américain depuis longtemps Oh non, il a failli jouer Tennessee Williams hier Ah ouais ? Vous l'avez pas vu encore ? Non, je crois, même jamais Vous êtes comme Sardou, vous voulez pas y aller ? Oui, pas pour les mêmes raisons Ah, pourquoi ? J'en peux pas me soupçonner d'être jaloux Du succès de Johnny Hallyday Puisqu'on fait pas le même métier Un peu quand même, c'est un amuseur Johnny C'est un amuseur aussi Je te vois venir avec tes gros sabots C'est Fabrice Luchini que je suis allé voir Tiens, au théâtre de l'atelier C'est formidable, c'est incroyable Le tabac qui fait Luchini C'est hallucinant Je suis allé à l'atelier à 13h la dimanche Parce qu'il joue en plus à un horaire incroyable À 13h On pourrait à craquer à 13h Et à un moment donné, il raconte une anecdote Du tournage du film qu'il a joué avec Johnny Hallyday Et c'est assez drôle Il raconte ça sur scène Luchini dit C'est au maquillage Johnny est en train de se faire maquiller Moi je me fais maquiller à côté Et Johnny me fait T'as fait quoi toi aujourd'hui ? Il tourne le soir Ah oui, parce qu'il explique en plus Luchini Que Johnny Hallyday est le seul Qui dit Parce que pour tourner de nuit Il faut attendre que la nuit tombe Et Luchini dit de toute façon C'est poétique Parce que c'est vrai que tous les autres disent Bon on va tourner de nuit Et lui il dit retient la nuit Il est évident que Évidemment pour tourner la nuit On attend que la nuit tombe Mais Johnny c'est le seul à préciser Pour tourner de nuit Il faut attendre que la nuit tombe Alors ils sont là Le soir au maquillage La nuit est tombée effectivement Ils sont maquillés Et Johnny il fait Fabrice t'as fait quoi toi aujourd'hui ? Alors Luchini dit Bah écoute Ce matin je suis allé courir Une heure ou deux Parce que voilà Il faut que je m'entretienne J'ai pris un peu de bois Donc voilà Je suis allé courir pendant deux heures Et puis après Tiens j'ai relu Voilà À quoi Proust Voilà J'ai relu Proust Ça m'a pris deux trois heures Bah oui Et puis après Bah après J'ai réécouté Beethoven Ça m'a Et puis voilà Et me voilà Ah ouais tu t'es fait chier quoi Rires Je trouve ça Elle est quand même Elle est quand même très drôle C'est pas qu'on nous aime Elle est formidable Allez-y à l'atelier Voir Luchini si vous pouvez C'est complet longtemps à l'avance Mais quand même C'est quand même très très drôle Il chante même Oh Mamie Blou C'est lui qui fait chanter Au public Oh Nicoleta Oh Mamie Blou Oh Mamie Blou Repris par Joey Starr aussi Elle a du succès Nicoleta Elle est tendance Elle chante vraiment bien Nicoleta Elle est tendance Ah ouais Je sais pas si elle est tendance Mais en tout cas C'est une vraie grande chanteuse Pourquoi vous dites ça ? Non parce que je trouve Qu'elle chante vraiment bien C'est une des rares voix françaises Qu'on ait qui soit aussi tentue On devrait l'écouter On devrait l'écouter Il y a une chanson Que j'aimais bien de Nicoleta C'était Fio Maravilla Vous connaissez ça ? Non il y en a une Qui est plus belle que tout Laisse les volets clos Oui oui Elle est géniale Rère pour la fenêtre Et laissons les volets clos La 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 Vous savez quoi on l'écoute Une chanson de Remo Forlani D'accord c'est celle-là Le 5 novembre On va mettre aux enchères Avec un prix plancher De 11 500 euros Quelque chose d'assez étonnant Qu'un concierge A obtenu en 1968 Après qu'on lui ait confié Et c'était resté dans la famille depuis C'est sur CNN Qu'on a raconté cette histoire Le 5 novembre prochain Qu'est-ce qu'on va vendre aux enchères A un prix plancher de 11 500 euros ? Ça se passe en France ? Ça se passe pas en France Aux Etats-Unis ? Ça se passe aux Etats-Unis Donc aucun lien avec les événements de 68 ? Je n'imagine pas que ce soit lié à 68 Non Est-ce que c'est un objet qu'on a donné Après le décès de quelqu'un ? Est-ce qu'on peut appeler ça un objet ? Non non c'est de son vivant Que la personne avait donné ça à son concierge On peut pas appeler ça un objet C'est caché ? Pardon ? Il l'a caché le concierge ? Non mais il a dû ranger ça dans une boîte Et puis après la famille l'a retrouvé Parce que c'est un manuscrit Non c'est pas un manuscrit C'est une personne célèbre qui lui a donné ça Exactement Qui est habité dans l'immeuble C'est pas un animal C'est pas un animal C'est où aux Etats-Unis ? Dans une boîte New York ? À New York Est-ce que c'est un rapport avec Luther King ? Depuis quand il l'avait ? Depuis 1968 Est-ce que c'est un rapport avec Martin Luther King ? Non Frank Sinatra ? Non Alors il faut trouver quoi et qui ? Warhol ? Warhol ? Non C'est un bijou Pas un bijou Un vêtement ? Non Pas un vêtement Une tabatière ? Une tabatière ? Non C'est quelqu'un qui est connu pour être un New Yorkais ? Oui Ah oui Hélas oui Hélas oui Bah parce qu'il est mort John Lennon ? Voilà John Lennon Alors déjà On a quelque chose de John Lennon Ah les lunettes ? Non pas les lunettes Ça coûterait plus cher que ça Alors les lunettes Pas une partition Attends tu dis Est-ce qu'on peut dire que c'est un objet ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer ça comme étant un objet ? Bah non pas tout à fait Non effectivement Un bisou Il lui a fait un bisou Un carnet de notes Un portrait Un portrait Qu'est-ce qu'il avait donné à son concierge ? Un portrait de lui Des clés Des clés Pas des clés Des étraînes Il a gardé le pied Une brosse à dents Et il l'a vend 5 fois plus cher Vous avez dit quoi ? Une brosse à dents ? Une brosse à dents C'est un objet Un rasoir Un rasoir Un rasoir Un mouchoir Non Une dent Une dent Oui Une dent de chun Une dent de chun Une molaire de John Lennon va être mise aux enchères le 5 novembre prochain 15 000 dollars sur ce truc-là Surtout que le meurtrier Chapman il en a 5 ou 6 Il lui a arraché Une dent de scarabée comme on peut appeler ça Une dent de Beatles Les Beatles marchent toujours Ont toujours la cote quand même Vous vous rendez compte ? Ils avaient gardé ça dans la famille du concierge Depuis la dent d'une molaire Ce qui serait exceptionnel C'est un vrai fan Qui se fait monter les dents des gens qu'il admire Le mec il a une jaune de Lennon Non mais attendez Tu m'imagines un fan de Joey Starr Une jaune de Nana Mouskori Joey Starr c'est tous les gens qui a cassé la gueule Il se met les dents des gens Le problème c'est pour les fans de Frank Ribéry Moi ce qui me fait peur c'est que Une dent de Stevie ça peut coûter Parce qu'on met les jolies dents qu'il a Mais juste une chose Vous savez que les Coréens Ça rentre pas dans toutes les bouches Les Coréens ils peuvent prendre Il a les dents du bonheur Regardez Non c'est les connottes À part Fernandelle je sais pas qui peut lui prendre Il a un joli écart Regardez ces dents du bonheur Il y a juste le jet qui passe entre les deux dents Ça me dégoûte Je me demandais à quoi ça servait Non non Moi je ne veux pas cautionner cette émission C'est le premier à rire à ce genre de plaisanterie Mais là c'est trop Moi ce qui me fait peur c'est que les Coréens Ils peuvent tout cloner Par exemple tu envoies le poil de ton chien Ils te refont le même chien Mais c'est véridique Ça coûte 150 000 euros le chien Mais s'ils achètent la dent les Coréens Et bah ça se trouve ils vont recréer un John Lennon Et c'est comme ça qu'ils vont mettre main basse Sur toute la culture du monde En recréant Ils vont faire une armée de John Lennon Qui va marcher sur l'Occident En chantant Imagine Et ça c'est un coup de Yoko Ono c'est sûr Mais quel est-ce que vous avez fait de Pierre Bénichoux Stevie ? Monsieur Pélau est parti très en colère Parce qu'il n'a pas supporté le jet dans ma bouche Ça serait peut-être bien de le cloner Pour quand il part pisser Pierre Bénichoux Qui a failli être victime d'un scandale sexuel Pour avoir couché avec sa propre nièce Qui s'est ensuite suicidée ? Hitler 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 Bonne réponse de Yann Moix et de Stevie Comment vous savez ça Stevie ? Bah je connais toute la vie d'Hitler Stevie est une chaire du troisième réalisation Vous connaissez toute la vie de Hitler Mais oui je connais tout Et puis surtout il y a plein de films qui retracent ça Notamment la naissance du mal Ou la chute du mal aussi Il n'y a pas pifé de la résistance Moi quand je suis allé dans la chambre de Stevie Il y a les To Be Free, Mylène Farmer et Adolphe Hitler Isabelle Clark et Daniel Costel Sortent un nouveau documentaire Qu'on pourra voir ce soir sur France 2 Sur l'apocalypse Hitler L'ascension du Führer Il y avait déjà eu un docu sur la seconde guerre mondiale Là c'est en fait ce qu'on fait parfois pour les films C'est avant, avant, qu'est-ce qui s'est passé ? La naissance, le préquel Alors donc on revient effectivement sur les années 30 Et particulièrement ce scandale en 1930 Quand Hitler avait été victime d'un scandale sexuel A cause de sa nièce installée chez lui Victime, c'est elle qui était victime Oui, il a fait pire après quand même Oui, il a fait pire après quand même J'ai pas vu le film, ça se finit bien ou pas ? Non, ça se finit très très mal cette histoire Elle avait quel âge ? C'était viol au-dessus d'un lit de coucou Je sais pas quel âge elle pouvait avoir cette nièce d'Hitler Mais quand même vous vous rendez compte un peu S'il était tombé là définitivement Ça changeait toute l'histoire Ce soir vous regarderez Stevie ? Ah moi je serai devant mon poste Ah oui ? J'adore tout ça moi Je sais pas pourquoi j'adore cette... Avec la voix de Mathieu Kassovitz Pour les commentaires de ses images d'archivre Hitler et son enfance Hitler, tu peux repartir Pierre On parle d'Hitler là Dès qu'il a de tourner on parle d'Hitler On nous rappelle qu'il s'était inspiré des comédiens d'opéra Pour mettre au point la gestuelle Devenue caractéristique de ses discours politiques Il s'est entraîné pendant des heures devant la glace Pour trouver sa scansion, ses mouvements, sa gestuelle Même le drapeau Enfin le drapeau nazi c'est lui qui l'a conçu Il a passé des heures à faire le truc le plus hypnotique possible Il était très minutieux Un gros sens du détail Non mais il y a des sens du détail Puis de l'organisation et tout Mais il y a des tas de trucs qu'il a fait Je suis pas d'accord Ah non ça y est c'est reparti On vous conseille ce soir en tout cas De regarder ce document Qui nous montre l'ascension d'Hitler, Adolphe Comment on l'appelle parfois ? On l'appelle ? Ça marche Alors comment faire ? Moi j'ai un gros dilemme Par exemple J'ai une collection de timbres Mais qu'est-ce qu'on fait des timbres avec Hitler ? Parce que j'ai plein de timbres où il y a Hitler en fait Mais est-ce que ça peut avoir de la base ? Parce que j'ai tous les timbres J'ai plein de timbres j'avoue J'ai plein de timbres Tu les collectionnes quoi ? Oui je suis un filatéliste Mais d'où vous tenez ces timbres avec Hitler ? C'est un truc de sa famille Tu as fait une enquête sur tes grands-parents préalable ? Un timbre même avec Hitler c'est inoffensif normalement Moi aussi au début j'ai collectionné les timbres J'étais là j'avais la petite pince Fallait épargner les dents Mettez ça Ça m'a vite fait chier quand même Ah c'est du gros travail Mais si vous voulez je vous donnerai celle qui me reste Ah mais si tu veux Laurent Ils vont faire les timbres des rugbyman J'ai lu ça dans la presse Tu vas pouvoir lécher le cul à tous les mois de l'année J'aimerais tellement être leur petite chose Et c'est un fan d'Hitler qui parle Non pas fan d'Hitler Mais c'est fou ça Et ça vaut combien votre collection de tas Non mais c'est peut-être très très riche Non mais c'est inestimable C'est pas quelque chose qui peut se vendre Mais si pourquoi vous n'allez pas au rond-point des Champs-Elysées Le dimanche Le dimanche on les voit échanger leur timbre C'est trop de travail C'est trop de Vous vous rendez pas compte Mais c'est des classeurs rangés un par un Et avec les dates imprimées Les pays Et puis la naissance L'émergence de nouveaux pays Qui sont arrivés Comme le Zahir Qui se transforme en République démocratique du Congo Tout est marqué Parce que chaque timbre reflète un événement dans le monde Quelque chose d'exceptionnel Enfin c'est quelque chose On a toute l'histoire du monde face à nous C'est absolument magnifique Tu sais ce que je ferais Stevie ? Moi je vendrais tous tes timbres J'achèterais André Molle Et je mettrais tous les connards qui sont moquettoides dans le loft Pourquoi vous avez tous ces timbres ? Vous n'aurez jamais assez d'enveloppes Stevie ? C'est pas con ça C'est vrai A qui vous allez envoyer du courrier comme ça ? C'est qui met un timbre à chaque fois qu'il envoie le SMS C'est vrai que si j'envoie un timbre de Napoléon Je suis pas sûr si tu veux que Puis déjà ils sont déjà compostés mes timbres C'est pas vrai Alors justement Oblitéré vous l'avez dit On va faire deux heures là là dessus Ce qui m'a souvent gêné c'est que je croyais qu'il fallait que les timbres Fussent oblitérés pour avoir de la valeur Or je vois Quand je vais au rond-point des Champs-Elysées Quand je vois les gens qui font la spéculation sur les timbres Il faut qu'on les ait à peine touchés Ah oui mais tu les prends pas avec les mains Tu sais que moi je prends une pince à épiler Mais tu peux même pas toucher ça avec tes mains Sinon c'est sacrilège Et puis pour les ranger dans les classeurs Et quand t'as un gros connard qui a fait voir tes timbres Et puis là t'as tous les timbres tu sais qui divisent d'un millimètre Alors là c'est un affaire Mais faut pas montrer vos collections routiers que vous apportez à la maison Qui a remplacé sa C6 par une sable Mais ne pourra finalement pas l'utiliser Ah bah c'est le champion de Huchon C'est Huchon ouais Monsieur Jean-Paul Huchon Le président de la région Île-de-France Bonne réponse collective 171 km heure C'est pas mal Ah c'est pas mal Sur un tronçon à 130 Bon voilà Ce qui est étonnant c'est qu'en fait il conduise lui-même Moi je pensais qu'il avait un chauffeur Mais c'était dimanche il était peut-être en En congé son chauffeur Les gendarmes sont rigolos quand même Ils l'ont attrapé Ah bah ils l'ont chopé oui ça A 171 km heure Ils lui ont enlevé son permis de conduire Sur le champ C'est quand même inouï ça parce que Non mais sérieusement D'habitude on l'enlève sur le champ Quelqu'un qui n'est pas en état de conduire Parce qu'il est en état d'ébriété Non A partir du moment où tu roules à plus de 50 km heure Au dessus de la limite Au dessus de la vitesse autorisée C'est un retrait immédiat de permis C'est ce que j'ai eu moi Non mais 170 c'est 130 Oui mais peut-être qu'il avait déjà pu Et bah non il est à plus de 50 km heure Quand tu dépasses 50 km heure Ça fait pas 50 ça fait 40 On te dit qu'il avait 42 km de plus C'est pas normal C'est la vitesse du champ C'est exactement ce que je voulais dire C'est normal s'il est resté 3 points Qu'est-ce qu'il y a Christy ? Qu'est-ce que ces garçons là Voilà on a dit voiture, tuture Et là ça vous partait dans tous les sens Bah pour une fois qu'on est viril Tu vas pas t'en plaindre non ? D'idée on parlait pour vous Oui c'est vrai Moi je me sens très viril parfois Bah oui mais nous toujours C'est pas parfois Ça va et à Pierre Dites-lui un peu quand même On est pas des... Enfin bon Je sais plus moi 170 km heure Non il devait avoir la honte quand même Le président de la région C'est emmerdant Il devrait donner l'exemple Je crois qu'il le reconnaisse quand il arrête ou pas ? Je ne sais pas En tout cas Les gendarmes l'ont chassé L'ont pourchassé quand même Il y a délit de fuite en plus Tu peux me dire comment ils ont pu le rattraper en pétrolette à 160 ? Il a été pris en chasse par les gendarmes C'est ce qu'on nous dit en tout cas Et ils disent les gendarmes C'était pas malin de sa part d'avoir fait ça dimanche dernier Parce que la 13 était vraiment très surveillée C'était les départs en vacances Notre vigilance était renforcée On avait mis des moyens pour bien faire notre travail Il dit un gendarme Et voilà Et paf Huchon est tombé dedans C'est quand même couillon Puis il était en dehors de la région Île-de-France en plus Ça aurait peut-être aidé de se faire arrêter dans sa région Ah vous croyez ? J'en sais rien peut-être A qu'il y a un passe-droit ? Bah c'est probable Il n'y a plus de passe-droit A part le convoi présidentiel Mais sinon tu n'as plus de passe-droit Regarde la préfète qui était bourrée Raconte-nous la préfète bourrée Et la nana en fin de compte Elle était complètement pétée Et puis elle a Je suis la préfète de la région Laissez-moi passer Bah oui Elle a fini au poste comme tout le monde Et ça j'adore Laissez-moi passer Vous aussi vous aviez été pris pour excès de vitesse Je me souviens Moi j'étais mal J'allais en vacances à Barcelone En voiture ? Oui oui en voiture Et j'avais une voiture Vous allez par la poste J'avais une voiture un peu rapide Tout va bien Qu'est-ce que ça vient comme voiture ? Allez-y Et à 70 ans il a pu acheter une 2 chevaux Regarde-moi ça ce mec-là Il n'a même pas de gosse et tout Oui parce que je suis méritant peut-être Oh non je rigole Et donc on est en voiture Tout va bien Le soleil table J'étais avec ma copine lesbienne Caroline Et alors on part C'est sûr qu'elle est au courant Tout le monde veut dire Je veux savoir que Caroline c'est une torture Non Caroline c'est une grande patronne Qui était dans les ambulances Enfin bref Qui avait fait fortune Enfin bref Et alors on part comme ça Tous les deux à Barcelone Donc on s'arrête à la réole À quoi ? Moi toujours aussi À la réole C'est près de Bordeaux Non oui C'est quoi la réole ? C'est près de Bordeaux Parce que Épuisé Le soleil qui tape Et puis alors Le moteur de la voiture Terrible Bref On s'arrête à la réole Pour la nuit Et le lendemain On repart Et là On est à quelques kilomètres De Barcelone J'arrive au niveau de Perpignan Je roule tranquille Je n'ai même pas attention Au compteur Dans ces voitures là Tu ne fais pas attention Et puis alors Je roule Je roule Et puis voilà Tipo Je vois des appels de phare Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça y est j'ai fait chaud Avant d'arriver à Barcelone Garez-vous Et en fin de compte Ce que j'avais oublié C'est que j'étais jeune permis Quand t'es jeune permis Sur l'autoroute Tu ne roules pas à 130 Mais à 110 Et que je me suis fait gauler En roulant à 169 kilomètres Et que j'ai eu Un retrait de permis immédiat Alors là Je me suis dit Ma mère va me décapiter Et en fin de compte J'ai décidé De rien dire à ma mère Et tu sais pas tu quoi ? Et bah c'est ma mère Elle l'a appris En écoutant Europe 1 J'avais fait l'ouverture Du journal d'Europe 1 Il y avait une grosse actualité Ce jour-là Non mais attends J'étais même pas encore sorti Du commissariat Qu'elle était au courant Et là aujourd'hui Elle va apprendre Qu'en plus t'étais Avec une copine lesbienne Tout près de la réole Salut Serge Salut Laurent Salut à tous Tout à l'heure En début d'émission On avait la petite fille De Jean Raymond Que vous avez connu Vous aussi Jean Raymond Ah oui 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 Présentateur donc Camilo pendant des années Et voilà J'étais sûr que Serge On pouvait lui parler De Jean Raymond Et qu'il savait qu'il s'était Bah oui C'était pas le prochain Sur la liste Serge Ah ça c'est vrai Que le milieu du canardé Est décimé Je sais pas Avec quoi on va faire Un programme bientôt Remarquez ça fait De la place pour les autres Bah tu sais Il y en a pas Il y a Super Mathieu Qui jubile C'est qui Super Mathieu ? Ah Mathieu il est génial C'est qui Il est très bon Mathieu C'est qui Super Mathieu ? C'est un petit jeune De 72 ans C'est un repas C'est quand même formidable Bah ça c'est quand même formidable Parce qu'à Europe Il y a Jean Amadou Qui hélas Vous le savez Nous a quitté Donc j'imagine Qu'il y a quelqu'un À la rédac D'Europe Qui a dit Bon bah il faut aller Au Don Camillo Pour avoir des réactions Bien sûr Et donc ils sont allés Au Don Camillo Et j'imagine que dimanche soir Ça doit être ça Serge Oui Il n'y avait que Super Mathieu C'est ça oui oui Et c'est donc lui Qui a répondu Pour parler de Jean Amadou Vous savez il y a une vieille Vieille histoire Mais qui est authentique Au Don Camillo C'est le jour où Pierre-Jean Vaillard Est décédé Le soir où elle l'a pris La vestiaire Qui faisait les programmes Colette Elle a appelé Jean Amadou Mais Jean Amadou Était en gala Elle a donc appelé Pour lui succéder Je crois que c'était Douglas Mais Douglas était malade Et elle a dit Entre ceux qui meurent Ceux qui sont en gala Et ceux qui sont malades Comment on voulait Que moi je fasse un programme Alors attention maintenant On va parler justement Des noms rigolos Des surnoms Il y en a aussi dans ce métier Mais il y en a plus souvent Dans le milieu Évidemment La pègre Ou chez les flics Hier on a évoqué Dodo la saumure Ça vous a fait rire ça Serge Oui Dodo la saumure Parce qu'il y a aussi Dans cette histoire Une Lulu la nantaise Qui est impliquée Ça devrait vous rappeler Quelqu'un Lulu la nantaise Lulu la nantaise Oui C'est dans les tontons flingueurs Voilà exactement Il y a quelques années On a eu aussi Rappelez-vous dans l'actualité Dédé la sardine Ah oui Bien sûr Voilà etc Donc j'ai regardé Dans les chansons Mimi la chalac C'est vrai qu'on pourrait Avoir des noms du milieu Laurent pourrait être Lolo le Havré Vous voyez Et on a Pierrot la science Cricri la panthère Tu la connais Et moi Sergio les Bacantes Enfin bref Moi malheureusement François Renucci Ça suffit Oui c'est vrai Renucci Donc j'ai regardé Dans les chansons Pedro le roi du tango Vous n'avez pas trouvé De chansons là-dessus Le roi du tango Si C'est Raoul de Godz-Varvel Mais ce n'est pas Un nom du milieu Raoul tu es vraiment Le roi du tango C'est un danseur C'est pas un gangster Là j'ai cherché vraiment Des gens qui sont du milieu Ou alors leurs ingéries J'ai trouvé Dix exemples Dix chansons Je crois que c'est un quiz facile Il y aura peut-être Une ou deux difficultés C'est surtout pour rigoler Avec les noms j'imagine Dix interprètes à identifier L'Union la Nantaise C'est devant chez elle Que Lucien de Cheval S'est fait dessouder Par Kelly de Montréal Pour le Stéphanois Beau torse Beau souris La Bible Le Nantais Le Breton Il a voyouté quelque temps Avec Dédé le surinneur Avec Julo de Ménilmontant Nous étions quelques complices Alfredo et le Germain Que ses copains par malice Avaient surnommé le cousin Un vide nommé Jojo le bouff Pour suivre la politique Donne-moi ton range En moins deux Où j'ai coupé en deux J'ai été voir Dédé la seringue Il est collier dans un petit zinc Et pour se rebecter le moral On a séché quelques gandales Avec Raymond la science Les bandits en auto C'était La bande à bordeaux Prêt des lilas Fleurs de pantins Ça fait des tas De petits tapins Qui font merveille En toute saison Ça fait de l'oseille Et c'est si bon Dédé la croix Des verres d'envers Ça fait des noirs Qui sont au vert Alors ces dames Ils font une raison Ils sont bigames Et c'est si bon La crume De la coco C'est la monde Verre de gris Je troque mes lunettes En écailles Mes lunettes de bleu Je deviens Jésus d'accueil Baron du milieu C'est vrai que c'est assez facile Normalement on devrait Tous les avoir Yann Moix Lino Ventura En premier Alors oui évidemment Les tontons Bernard Lavillier Renaud Bernard Lavillier Renaud Reggiani Alors Bernard Lavillier C'est lui qui chantait Poupon le Stéphanois Beau torse Beau sourire Le Nantais Le Berton Renaud C'était Dédé le Surinor Dans la Java sans joie Ensuite Catherine Rangé Reggiani Qui a chanté Alfredo Et le cousin S'en nommé le Germain Pierre Perret Pierre Perret Oui Dédé Lassrin Il y a Catherine Rangé Avant non ? Joe Dassin Raymond Lassian Catherine Rangé Jojo Le Bouffi Dans Zorro est arrivé Il y a Dutron Il n'y a pas Dutron Brigitte Fontaine Il y a Brigitte Fontaine Thomas Fersen La môme vert de gris Thomas Fersen Avec Jésus la caille Il vous manque Alors c'est facile Pour Brind et Lilat Fleurs de Plantin C'est une chanson De Léo Ferré Qui s'appelle Paris Canaille C'est Léo Ferré C'est Léo Ferré C'est Léo Ferré Ah mais dis donc Et ensuite Celle qui a repris la chanson Avec Dédé Lacroix Et Bébé d'Envers Régine Michel Tha Régine Régine Et ben voilà Vous les avez tous Voyez Serge Oui Pierre Médichoux Paris Canaille En tout cas Laurent Grâce à vous J'ai trouvé le titre De roman le plus triste De tous les temps C'est quoi ? Un dimanche soir Au Don Camillo Super Mathieu Il fait ça ? Non Mais il est bon Super Mathieu Ah bon il est drôle Il est drôle C'est un Martinique Non un malgache Il est formidable Réunionnais Il est vivant ? Ben non Il est le Don Camillo Il sera à Bercy Le 17 juillet 2015 Quand ils annoncent Quelqu'un Il sera au Père Lachaise En 15 jours A 14h30 Au cabot de la République Qui prend bien son nom Paris Canaille Vous connaissez ? Magnifique chanson Chantez-moi Paris Canaille Christine Non je ne peux pas chanter Léo Ferré Mais pourquoi vous ne savez pas chanter Léo Ferré ? C'est un chantable Léo Ferré Ça s'interprète C'est du ressenti Ça n'est pas très voix ferrée Paris Marlou Aux yeux de filles Ton air filou Et tes guenilles Et tes gueulantes Accordéons Ça ne fait pas de rente Mais c'est si bon Nanana Fleurs de pantin Ça fait des tas De petits tapins Qui font merveille En toute saison Elles se font bigas Mais c'est si bon Elle avait raison Le talent du gars Et Pierre En direct Et Serge Oui Il n'y a pas une place Pour Pierre À la main au panier À la main au panier C'est possible Marie Marlou On vient de filles Et on perd la chaise Il n'y a que 4 numéros À la main au panier On peut se pousser Qui passe par exemple Ça m'intéresse C'est vrai que moi J'ai pas du tout J'ai beaucoup de respect Pour tous les artistes Qui passent dans les cabarets Moi j'en suis sorti Des cabarets J'en viens Non mais c'est vrai Et qui passe Par exemple À la main au panier En ce moment À la main au panier Il y a une chanteuse Qui s'appelle Fabienne Guyon Qui a été dans beaucoup De comédies musicales Ah oui je connais Elle a été causette Dans Les Misérables etc Il y a un jeune Il y a un jeune Qui est très drôle Qui s'appelle Guillaume Meurice Non non Il a 22 ans Non non mais justement Comment il s'appelle vous dites Guillaume Meurice Guillaume Meurice C'est un pseudonyme De Pierre Douglas Il y a eu Non non mais Il y a encore des jeunes Il y a encore des auditions Oui bien sûr Il y a eu ce jeune Ce jeune qui Comment il s'appelle Patrick Maurice Chevalier Celui qui fait l'émission Sur Europe 1 le dimanche Marc-Antoine Lebray Voilà c'est ça Qui fait la main au panier aussi Très bien Et à part la main au panier C'est quoi les noms Des cabarets aujourd'hui ? Les cabarets C'est comme les artistes Ils se sont rarifiés Il n'y en a plus beaucoup Donc il y a toujours Les Deux-Annes Et le Cavo de la République Ce ne sont pas des cabarets Ce sont des cabarets Il paraît qu'il n'y a plus Qu'un âne maintenant Le Don Camillo Alors toujours C'est le dernier Un des derniers cabarets La main au panier La main au panier Sur la rive gauche Et puis c'est tout Le César Palace Qui a été repris Par les cléricos Ah non c'est devenu Le sextodrome maintenant Et celui près Des Champs-Elysées Là où on passait parfois La Villa d'Est La Villa d'Est Ça n'existe plus Je ne sais pas Si je peux le dire en plein Mais ça doit travailler Une fois ou deux par semaine T'as le Pink Kiss 150 euros La bouteille de champagne Les filles sont sympas Le quoi vous dites ? Le Pink Kiss Elles font des imitations De trucs bien particuliers C'est sympa 150 euros le champagne Il y aura une soirée hommage En tout cas Jean-Raymond et Jean-Amadou Oudon Camillo Forcément C'est vrai Ici on me disait Comme nom de cabaret L'Arme à gauche Ça n'appellerait Il n'y aurait que Des morceaux de films Tu sais Des captations Des numéros D'anciens comiques Qui passeraient sur un écran D'après L'Arme à gauche Ici les morts Ont le droit de citer Non mais il y a des endroits En tout cas Où la plupart des gens Ont démarré Il faut bien démarrer Quelque part Et ces endroits là Sophie Desmarais par exemple Ah bah écoutez Elle est toujours en vie Sophie Desmarais On l'adore Elle était drôlement bonne Sophie Desmarais Elle n'était pas chansonnière du tout Sophie Desmarais C'était une grande actrice de théâtre Non mais elle faisait aussi Des tas de trucs Elle faisait une émission Avec Poiré, Serot Les grands enfants Jacques-Line Maillan Les grands enfants Avec Jean-Yann Elle était très marrante Et tu sais pourquoi Elle a gagné la course Parce que Pierre Freinet Charles Freinet Oh non Pierre Sophie Desmarais Et vous avez oublié le meilleur Je ne sais pas C'est quoi le meilleur Et Antoine Pinet Oh non Celle-là Il faudrait que tu la mettes Dans ton tour Elle met au panier Ça va faire un carton Stevie Boulet Ah non mais Pierre En fait Pierre C'est le dernier des chanceliers Mais c'est ça Il veut y aller Il veut sa place Vous me faites retomber En gâtisme Quand même c'est dur Non Aux deux ânes Il y a un très bon spectacle Il faut le dire Il y a Bernard Mabie Jacques Maillot Jean Rucasse Il y a des jeunes Voilà Ah Jean Rucasse C'est un des records d'audience De Paris Première Je crois Paris Première Ça fait un record d'audience Pour la revue de presse Mais dès que tu la reçois à la télé Ça fait des records d'audience Malheureusement à la radio aussi Et puis après Quand on fait des galas avec eux On voit aussi la différence d'âge Ah nous on n'a pas cette chance là Je pourrais signaler une chose A propos de Jean-Raymond C'était un excellent imitateur De Luis Mariano A tel point que Dans les films C'était lui qui le doublait Parce que Mariano parlait faux C'est pas vrai Voilà Je pense que j'ai quelques documents A vous montrer Où il imite Luis Mariano devant lui Et c'est excellent C'est bluffant Ah ça c'est drôle Est-ce que c'est lui Qui était l'auteur Dans un sketch Qui s'appelait C'était Bougodin C'était mon ami Non C'est pas lui Alors c'est un autre Ah 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 Voilà Ça c'était logique ça C'est une bonne phrase Voilà une jolie phrase Qui sera retenue Dans la carrière De Pierre Bédichoux Je suis arrivé J'étais en pleine forme Vous avez été tellement bêtes Tous Que vous m'avez abéti C'est pas lui Alors c'est un autre Merci Serge Merci Pierre On se retrouve après les titres De 17h On va se génie sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Yann Moix Christine Bravo Jérémy Michalak Stupi Boulet François Renucci Et Pierre Bédichoux Sont avec vous Jusqu'à 18h encore Bonsoir Valérie Bonsoir Jérôme Bonsoir Laurent Valérie Est-ce que vous voulez Une photo de François Renucci Parce qu'on peut vous On peut vous l'envoyer Si vous voulez Pourquoi pas Pourquoi pas A Bouillard On vous envoie ça Dans le Gard Il faut expliquer Qu'il vient de signer Son premier autographe Son premier autographe C'était le deuxième Une fois on était en extérieur J'étais technicien Je suis sorti derrière Regarder le Malais Ils ont dû croire Que j'étais un acteur J'en ai déjà Il fait même des fautes D'orthographe à son nom encore Il n'est pas tué C'est bien moi je trouve C'est le premier autographe On est content pour François Elle est bien contente Valérie vous faites quoi Dans la vie à Bouillard Je suis institutrice Institutrice C'est mignon Quel âge on vous élève Ce sont des CM2 Donc 10-11 ans CM2 très bien Jérôme est à Nice lui Exact Qu'est-ce qu'il fait Jérôme Et il a un stite aussi Oh c'est mignon Un combat de professeur des écoles Quelle classe pour vous Jérôme Non j'aime bien justement Ils disent un stite Justement j'aime bien Tu vois ils disent pas Professeur des écoles Non mais le combat est inégal Laurent il y en a un qui fait Les CM2 et l'autre le CM1 C'est totalement déséquilibré Excusez-moi monsieur C'est vrai qu'on n'a pas de devoir En CM1 Le week-end Joker Joker non parce que moi Ça va gueuler à la maison Je me renseigne C'est juste pour vérifier On va vous emmener Dans une petite ville Où le maire Monsieur Jean-Paul Dujol Est très content Pour quelle raison Monsieur Jean-Paul Dujol Il a reçu un chèque De Simone Amourou Qui est morte Et qui lui a fait Un joueur de 327 000 euros Et non Quand on répond trop vite On est disqualifié Jérôme Bravo Jérôme Bravo C'est la bonne réponse Valérie Ah non je ne l'avais pas du tout Une veuve vient de faire le bonheur Du village de Calamane Dans le Lot En effet elle vient de léguer 327 000 euros Cette dame de 79 ans Ancienne couturière Qui n'avait pas d'enfant Le maire dit même Je suis gêné Parce qu'il y a des petits-neveux Des arrière-petits-neveux Du côté de son mari Dans le village Et eux ils n'ont rien eu Elle a le droit Il faut respecter les morts Il n'y a que les enfants Que t'es obligé de leur donner Ça me fait chier Je ne vous ai pas dit Ce que vous gagnez Jérôme Ah ben je vous écoute Un séjour de deux nuits Au couvent d'Érépillant Un ancien couvent Qui a été transformé En une luxueuse demeure de charme Organisée comme une maison d'hôte Le couvent d'Érépillant Tout près de Béziers De Pézonasse Abrite un spa Qui vous accueillera Avec plaisir Pour un séjour bien-être Avec qui vous partez Jérôme ? Avec ma compagne Et ma petite-fille Valérie désolée Bah écoutez c'est pas grave Est-ce qu'il serait peut-être possible D'avoir un petit lot de consolation ? Un autographe de Renucci C'est où Bouillard qui est exactement ? C'est près de Nîmes À 5 km de Nîmes Il n'y a personne qu'on connait Qui passe à Nîmes Il faut qu'on regarde ça Et votre livre avec Claude Sarraute Est-ce que ce serait possible ? Mon livre avec Claude Sarraute Mon livre est comme Claude Sarraute Épuisé Ah quel dommage Je joue ce week-end Soit à Mirand Ou soit à Tarbes C'est pas très loin de Nîmes Tarbes Je viens de Tarbes Pas tout à fait tout près Non c'est pas tout près Tarbes Tarbes c'est plutôt dans le sud-ouest Vous voyez C'est plutôt dans le sud-est Comment ça se passe la tournée A la raconter ? Très très bien Avec qui vous tournez d'abord ? Qui joue avec vous ? Il y a Fiona Gélin Michel Garcia Fiona Gélin Fiona Gélin Michel Garcia Sonia Dubois Et Olivier Vénard Michel Garcia je la connais bien Vous pouvez l'embrasser pour moi Ah je ne manquerai pas Elle est adorable Très bonne comédienne Michel Garcia Elle a joué dans mon Landru Michel Garcia Alors voilà Fiona Gélin Tu peux l'embrasser pour moi C'est une copine à moi Ça ça m'étonne pas Vous pouvez l'embrasser Sur les 4 premières lettres De son prénom Il y a des jours Je suis dégoûté Oui pourquoi Pierre ? Parce que c'est plaisanterie Comme ça Non tu m'as mis Et alors ça se passe bien Mais racontez Mais tout va bien C'est un vrai moment de bonheur La pièce est drôle Efficace C'est une pièce de Jean-Marie Chevray Non je vis un vrai moment de bonheur Bon bah Valérie Désolée Il passe pas par Nîmes Non mais ça a été de toute façon Un plaisir de jouer avec vous Jérôme vous êtes toujours là vous ? Ah oui oui j'attends Eh ben vous Merci C'est pas attendre Faut raccrocher maintenant On va vous envoyer Le couvent des répions Très vite Vous irez voir sur le site Garigaé.com Vous saurez tout Sur votre séjour Salut Jérôme Salut Valérie Qui Stéphane Caristan Ex-champion d'Europe du 110 mètre est Entraîne-t-il en ce moment ? Un sportif français ? Oui un sportif français Est-ce que c'est le maître tout simplement ? Le maître non Christophe Lemaitre non Non mais c'est un coureur aussi Un coureur non Un footballeur pour le faire accélérer peut-être ? Non Stéphane Caristan Ex-champion d'Europe du 110 mètre est Entraîne un autre sportif en ce moment Qui donc ? Qui saute ? Qui saute ? Qui sautille par moments ? Qu'est-ce que c'est ? Pistorius ? Pardon ? C'est celui qui a les cannes en... Oscar Pistorius Non 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 Il sautille C'est aux échecs Est-ce que c'est un autre champion qui l'entraîne ? Oui souvent un autre champion sportif Un boxeur Un boxeur Puisqu'il sautille Hein ? Un boxeur Alors ? Mormec Et ben voilà un boxeur Exactement Mormec Bonne réponse Opportuniste Jean-Marc Mormec Qu'est-ce qu'il y a ? Opportuniste Opportuniste Challenger officiel du championnat du monde dans quelques jours Et oui Alors c'est drôle parce qu'hier ils ont fait une conférence de presse Les deux futurs adversaires Charognard Tu veux un autographe ? Vladimir Klitschko C'est lui le champion en titre des lourds On en connait d'autres Des champions en titre des lourds ici Et ils remettent leur titre au jeu tous les jours Ils ne sont pas prêts d'être détrônés Pierre Pierre vous ne vous sentez pas visé Ce n'est pas pour vous que je disais ça Non mais le pire c'est qu'ils ne se sont pas visé Ça va vous la mimouche Championnat du monde des lourds Ce sera en décembre Alors moi c'est le moment que j'aime Vous aussi Pierre C'est le moment où ils arrivent tous les deux devant les journalistes Et ils présentent le combat C'était hier à l'hôtel de ville Entre l'ukrainien donc Et le français Jean-Marc Mormec et donc monsieur Vladimir Klitschko Il faut que je lui fasse la présentation Les deux hommes ont été posés ce matin au journal de l'équipe Non ça c'est avant le match Avant le combat Non ça c'est avant la guerre Là je vous parle Là c'est devant les journalistes C'est quand ils se balancent des vacheries Vous voyez ce que je veux dire Mais ça existe encore ça ? Mais oui c'est génial Mais c'est du catch c'est pas de la boxe Non non à la boxe ils font ça aussi Mais oui c'est la guerre des mots Avant de monter sur le ring dans un mois Et alors là hier par exemple à l'hôtel de ville L'ukrainien qui fait quand même 1m99 Quand même Je vous dis au passage 111 kilos Notre petit français guadeloupéen d'origine Fait 1m82 seulement Et il est plus vieux en plus notre français Par rapport à l'ukrainien Non c'est pas sûr qu'il gagne Mais quand même Alors il a défié C'est comme ça que ça se passe Il se défie par les mots Qu'est-ce qu'ils se t'ont dit ? Je veux Dans les journalistes Il y avait d'autres qui étaient assis à côté Il a dit Je vais lui péter son menton de verre Tu as raison mais tu ne pourras pas me toucher Qu'il a répondu Oui 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 Tu t'attaques aux plus jeunes Et aux plus faibles Mais en quelle matière il est le tien de menton Ce sera à toi de me le dire Parce que l'autre il dit Ah tu t'attaques Mais elles sont pourries c'est son suive Ouais c'est un peu pourri D'habitude c'est un peu plus trash quoi Mais enfin les boxers ne sont pas tous connus À part Cassius Clay Pour leur faconde Et leur trouvaille de langage Ils sont plutôt connus Il y a un combat pour le camillot Je veux être champion du monde Non moi Mais je vous jure T'appelles ça des insultes ? Mais oui Ils font ce qui passe quoi Ils ont perdu des neurones au combat là apparemment C'est vrai que c'est pas Ils n'arrivent plus à parler Mais c'est ça Moi je l'aime bien Moi aussi Il est sympa Mormec Mormec À moi Dans l'humain Ils le disent en tout cas Avant de s'affronter pour le titre mondial des lourds L'Ukrainien et le Français Se sont essayés à l'ajoute verbale Essayés à l'ajoute verbale C'est vrai que c'était pas génial C'était pas Pas très virulent Qu'on fasse nous Imaginez Au concours du barreau Ils n'ont peut-être pas eu leur chance Allez Stevie on va le faire Vous êtes l'Ukrainien D'accord Et moi je suis le Français Alors on doit s'affronter dans un mois Et il faut qu'on s'impressionne d'abord Ouais ton short il est pourri Les couleurs elles sont même pas assorties T'as des poils sur les jambes J'ai des teintres et des clairs Un poil j'espère que t'es aussi bien que ta mère Ça c'est bien ça Ça c'est bien Qu'est-ce que je pourrais te dire mon Laurent ? Allez impressionnez-moi Allez C'est où je te pète la gueule connard Toi tu vas me péter la gueule Tu t'es regardé espèce de gringaler Non mais à qui tu peux faire peur à part la souris de ta mère ? La souris de ta mère ? Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots Voilà ce qu'on nous dit dans la presse Et là on a essayé de vous le faire avec Stevie mais ça marche pas Faites-le vous Jérémy Ah non ça sera pas mieux que vous moi Tu veux me porter la gueule toi avec quoi avec la langue ? Connard On le voit le mec qui connait bien ce milieu C'est ça voilà c'est ça Dis-moi je t'emmerde Je t'emmerde T'emmerdes que le bout de mon oeud connard T'emmerdes quoi avec le bout de mon oeud ? Non je pense qu'un coup de poing dans la gueule ça vaut mieux que ce genre de discours D'accord mais toi tu l'as fait boxeur nous on l'a fait intellectuel Toi ? Oui toi je veux dire un truc Autant Stevie j'ai la considération pour lui sa culture sur l'intelligence Les secondes couteaux je leur parle pas aujourd'hui Tu m'adresses Mais pour qui ? Qui de graines ? Pendant que t'as une seconde tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes ? Non mais je vais te prêter ma chemise comme ça tu seras bien habillé C'est bon ça Tu viens me prêter ta tronche pour ça Eh oh eh oh yann moi que ça vient de moi ta mère que je te recommence Dis-y toi c'est ton père qui aurait dû se retirer Ça va finir en baston C'est ça les boxeurs Dis-donc dis-donc au bas des enculés tu fais pas ta pisserie toi Eh ben alors vraiment là autant le dire à côté de nous Klichko et Mormec Là c'est les tapettes À vous Jacqui Gallois Hier j'ai dit à toi je me suis permis des choses Qui ce week-end a gagné au premier tour avec près de 54% des voix ? C'est une élection ? Oui souvent en Argentine En Argentine Madame Christina Kirchner Bonne réponse C'est quand même dingue Elle a gagné à quoi ? C'est les présidentielles ? Présidentielles Ah oui on en avait parlé Réélu dès le premier tour dimanche 54% des suffrages Ça fait son deuxième mandat Ah et si on compte celui de son époux puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle Ça fera même le troisième ou le quatrième Parce que je sais pas si Sylvie n'en avait pas fait deux aussi C'est bien possible Ouais alors sur la carte mandat mais qu'est-ce qu'elle va payer comme impôts ? Quand les autres se moquent de moi ça me fait rire parce qu'ils sont nuls Et quand toi tu te moques de moi tu me fais très mal Moi ? Oui pourquoi t'es méchante comme ça ? Mais c'est pas ça C'est pas ça qui va te rendre plus joli Allez deuxième rang Parce qu'en plus t'es méchante Êtes-vous capable puisque vous voulez qu'on monte un peu le niveau cher Pierre Benichaud De me dire quel auteur étranger fait partie du top 5 des livres les plus vendus en cette rentrée littéraire C'est l'auteur japonais qui a écrit en deux tomes Haruki Murakami Bonne réponse de Jérémy Michalak et Yann Watts Et c'est bien ça alors Murakami ? Je l'ai pas lu honnêtement C'est deux gros bouquins c'est ça c'est deux tomes Parce que ça fait un tabac manifestement Il paraît que les jeunes lisent beaucoup ça Moi je connais pas non plus et là j'ai lu l'air d'un con ce matin Quand j'ai vu ça dans la presse ce matin C'est entièrement écrit au pinceau C'est une odyssée initiatique entre deux mondes parallèles Une atmosphère aussi étrange qu'en vous tente Un roman double qui rassemble toutes les obsessions de Haruki Murakami Bon alors là moi je comprends Et on peut le lire dans un couvent rénové entre Béziers et Pesnas Alors ça a l'air dingué ça Non mais c'est un grand écrivain japonais C'est pas Marc Lévy Au Japon il est considéré comme un des meilleurs écrivains vivants Marc Lévy n'est pas un grand écrivain japonais d'accord Mais alors la traduction ça prend plus de place Quand c'est traduit Parce qu'eux ils écrivent de baron Tu perds à peu près 15% Tu perds 15% Et normalement tu devrais gagner à 10% Ça l'a fait 25% de pertes Qui va reposer auprès des maréchaux Lyotè, Foch, Leclerc, Juin et Rouget de Lille Bijard Bonne réponse de Yann Wax Oui mais Bijard Pauvre Bijard Il est là mais il ne voulait pas être là Il voulait être à Diane Bienfou Il ne voulait pas être là Il voulait qu'on est enterré à Diane Bienfou Tu comprends ? C'est là qu'il a été parachuté à Diane Bienfou En 54 C'est fou quand même J'avais oublié moi qu'il était mort l'année dernière en 2010 Mais surtout le 18 juin C'est quand même rigolo pour un gaulliste Il a tout fait pour, c'est un arriviste C'est quand même dingue quoi Mourir le 18 juin pour Bijard Bijard Il y a quand même trois ministres de la défense successifs Hervé Morin, Michel Alliomari et Alain Juppé Qui ont tenté de négocier avec le gouvernement vietnamien Pour avoir le droit de déposer l'urne avec les cendres de Bijard Là-bas à Diane Bienfou Vous vous rendez compte qu'on leur a refusé quand même Ils ont qu'à le faire en l'USD Bah voilà, moi je trouve qu'Alain Juppé Il serait parti tranquillose Dans la valise diplomatique Avec la petite tourne sous le bras En plus il a une tête de croque mort Paf, c'est parfait Ça passe inaperçu Franchement ça passe inaperçu Ni vu ni connu Pourquoi qu'ils l'ont pas fait Pierre ? Parce qu'ils voulaient que ce soit officiel Et je comprends très bien que les Vietnans Les Viettes, comment on dit Les Viettes Les héritiers de Van Ribbentrop Disaient qu'on aimerait bien qu'il soit Que Ribbentrop Les Français étaient l'ennemi pour les Vietnamiens Pourquoi ils vont mettre un Vietnamiens ? Un ennemi dans un cimetière vietnamien ? L'Indochine c'est bien l'Indochine C'était beau Tu te souviens la cochin-chine ? Je me suis inquiet de ça Tu te souviens ? L'un âme ? Tu te souviens tout ça ? La cochin-chine ? Quand elle va au puce Qu'est-ce qu'elle fait ? La cochin-chine Bon bah d'accord il y a des jours On n'est pas en forme Ça c'est drôle Alors là pour cet aveu Pierre C'est drôle Le mardi c'est pas votre jour Il est content Ça fait des années que ça dure Il est content Quand je suis mauvais le mardi Quand je suis mauvais le mardi Il a dit la dit Il a dit là là Il y a Benichou C'est pas vraiment le mardi Mais le mercredi c'est pire Le roi de la nuit C'est Benichou Ben oui Pierre Le jour je suis en train d'une boîte de nuit Ils m'ont tous présenté leur papier Ils croyaient qu'ils étaient le commissaire C'est Dodon Camillot C'est affreux Vous sortez quand même encore un peu ailleurs Même sans Titoff Non mais non j'étais avec mon metteur en scène là Et alors ils ont dit on va boire un coup Il y avait Chabat Il y avait machin On était là-bas Moi je voyais ce bar du Montana Où j'avais vu Sans rire Jean-Paul Sartre Et des gens pas mal Il y a quelques 5-40 ans avant J'avais vu des bandes de cervelets à la con Qui ? Qui se déhanchaient Tu veux parler des jeunes quoi ? Bec Bédère Bec Bédère C'est pas français comme nom Bec Bédère Alors il me faut un accueil formidable quand j'arrive Ouais Pierrot comment ça va ? Et au bout de 5 minutes il s'ennuie avec moi T'as remarqué c'est pareil ici Et je reste seul au bain Et il y a toujours une fille qui dit Alors ça va bien vous êtes en forme Elle me dit ça comme on dit ça Un ancien poilu Tu sais qu'on rencontre Qu'on rencontre Qu'on rencontre un 11 novembre Mais c'est affreux Toujours bon pied bon oeil Elle me dit Bon pied bon oeil Dire ce que j'étais Mais Pierre Je plaisais plutôt Tu te souviens quand on se voyait encore ? Mais moi je me souviens de toi Putain mais t'étais le roi de la night Et demain ils vont dire Putain je croyais que Jean-Madou était mort Mais c'est affreux ce que tu racontes C'est fini ça Mais profisant tu dis Ma petite mademoiselle Vous voulez pas m'emmener aux toilettes ? Parce que je fais très bien J'arrive pas On va disperser ses cendres Au dessus de chez Castel Christine faites quelque chose pour Pierrot Mais non je sors plus Mais c'est vrai qu'il était Il était Enfin il est toujours Mais c'est vrai qu'on se retournait Quand il est entré C'était le David Guetta Mesdames et Messieurs Qu'est-ce que tu es là dans la salle Revenez un mercredi par exemple Un jeudi Non vous avez fait l'erreur De venir un mardi Mauvais jour Mais au 3 Il pète des flammes Les autres jours Il est drôle Il est brillant Il est cultivé Il chope dans le public Les grosses têtes nous l'envient Oui mais l'erreur de venir le mardi C'est que le mardi Michelin est en forme Non il ne vous l'envie plus Car il vient de signer avec elle Alors ça c'est le début de la fin Ça se confirme Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonsoir invité d'honneur Bonsoir Mes camarades Pierre Benichoux Christine Bravo Yann Moix François Renucci Jérémy Michalak Michalak c'est bien ça Michalak c'est pas terrible Et Stevie Boulet Vont vous poser des tas de questions Eux leur voix Je vous le dis tout de suite N'est pas déformé C'est leur vraie voix Mais la vôtre en revanche Si vous l'entendez C'est très déformé C'est parti Vous êtes un homme ? Oui Est-ce que vous êtes un provocateur ? Non pas tant que ça Un peu un peu Un peu quand même Viril ? Assez Il va pas te répondre Je suis une super grosse fillotte Il va pas te dire ça quand même Si si c'est ma gloire Il rentrerait pas dans la loge d'honneur Est-ce que vous êtes né en France ? Oui Est-ce que vous êtes parisien ? Oui Est-ce que vous faites beaucoup de sport ? Absolument pas Absolument pas Est-ce que vous venez d'une région bien particulière ? Oui oui Ça arrive souvent Par exemple Mars Mars Est-ce que vous venez de Mars ? Il pourrait être connu dans sa région Je sais pas C'est rare C'est rare qu'on vienne pas d'une région particulière Non mais je sais pas Tu me dis Poitou-Charentes Ségolène-Royal Amory Est-ce que vous êtes né quelque part ? Non mais Est-ce que vous avez une région ? Êtes-vous parisien ? Mais oui il l'a dit Né à Paris En banlieue En banlieue En banlieue C'est charmant ça Alors ? Dans le 9-3 ? Famille assez rude non ? Non non Dans le 9-3 ? Non non pas le 9-3 Le 9-2 Le 9-2 Oh là là Le 9-3 C'est Bourges Le 9-3 Il n'y a pas que des coins Bourges dans le 82 Ça s'en est quand même Vous voulez que je trouve la région ? Je vous donne l'indice numéro 2 si vous voulez la région Premier indice pour notre invité Est-ce que vous avez un chien ? Non il est décédé Est-ce que vous l'appeliez nounoune ? Non Est-ce que vous l'appeliez nounoune ? Est-ce que vous l'appeliez plus de votre corps ou de votre esprit ? Un peu des deux Est-ce que vous sortez beaucoup ? Est-ce que vous êtes un octambule ? C'est par période Par période Vous êtes élégant ? Vous le direz tout à l'heure ? Vous lui direz tout à l'heure Moi je crois plutôt élégant Oui oui moi je dirais plutôt élégant Moi qui le connais je suis plutôt élégant Est-ce que vous portez des cravates ? Non Non mais plutôt le costume souvent quand même Une petite veste Un petit jean veste Voilà ouais Jean veste ? Est-ce que vous avez des rapports compliqués avec la police ? Non Est-ce que vous êtes blond ? Non Brun ? Bah oui Ah bah si pour être rouquin Un rapport vieux Un rapport vieux il y a trop Blancs et bruns Ou sauves Est-ce que vous êtes drôle ? C'est difficile pour moi Pareil on lui dira tout à l'heure Oui mais enfin c'est pas drôle Est-ce que les gens vous considèrent comme quelqu'un de drôle ? Oui Oui on va répondre oui Réfléchissez à vos questions Jackie Gallois nous attend On revient après Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Est-ce que vous voulez faire un petit résumé sur notre invité ? Bah on sait que c'est un homme Qu'il est brun Qu'il est né à Agnière Et est-ce que vous êtes plutôt musclé monsieur ? Oui je suis assez trapu Trapu musclé ? Trapu ? Est-ce que c'est trapu ou musclé ? Ah trapu Bah écoutez moi j'ai tendance à dire trapu Euh Non enfin j'ai tendance à dire musclé Ma femme a tendance à dire trapu On va vous envoyer des filles pour vérifier Vous êtes marié ? Je viens en couple Est-ce que vous portez souvent un chapeau ou une casquette ? Non Vous avez des enfants ? Oui Est-ce qu'ils sont connus ? Une fille ? Une fille Est-ce que vos enfants sont connus ? Ils font un métier ? Ils sont célèbres ? Non 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 Ils sont pas en âge d'être connus encore Mais il a qu'une fille Et vos parents en revanche Est-ce qu'ils sont célèbres ? Non Non plus Est-ce qu'ils vous laisseront beaucoup d'argent ? Non Pas du tout Selon vous il vaut mieux manger ou bouger ? Euh manger C'est quoi cette question ? C'est quoi cette question Stivy ? Manger, bouger ? Bah manger oui Bouger, éliminer Voilà éliminer S'il fait attention à lui Bon je vais vous dire Renan Luce ou c'est les bêtises l'indice ? Ni l'un ni l'autre Est-ce que c'est le film dont la chanson est tirée ? Vous avez joué dans ce film ? Oui C'est un film récent ça ? Oui enfin oui c'est la chanson de Renan Luce Vous savez quel film c'est ? Oui c'est le Petit Nicolas Bravo c'est le Petit Nicolas Est-ce que vous avez joué dans le Petit Nicolas ? Oui Stivy propose Il n'a pas vu le Petit Nicolas Parce que ce comédien n'est pas Il y en a des comédiens à remarquer dans le film Mais il n'y a pas Frédéric Diffental Stivy Vous avez des yeux bleus ? Non Est-ce que vous avez déjà eu le premier rôle dans un film ? Oui Oui Voici un indice de plus C'est pas mal ça aussi non ? Oui c'est bien Dans le Petit Nicolas vous jouiez un prof ? Oui Et vous avez dans votre famille un frangin qui fait le même boulot ? Non Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un acteur bankable en ce moment ? Ça va ça vient ça vous savez Non mais en ce moment là est-ce qu'en ce moment vous avez une super grosse cote ? Vous êtes grave à la mode ? Plutôt Plutôt Ah vous êtes un peu rond ? Enfin ben non vous êtes musclé vous me dites Alors on propose Eric Almosnino c'est pas mal ça ! Mais c'est pas vous hein Pourquoi ça le fait rire ? Un prof du Petit Nicolas c'est un prof du film Petit Nicolas Mais bon si on l'a pas vu Mais il y a deux Petit Nicolas Est-ce que vous aimez beaucoup le football ? J'aime bien Est-ce qu'on vous a vu dernièrement commenter le rugby à la télévision quand même ? Non Est-ce que vous avez déjà chanté ? Oui une fois pour un dessin animé Pour un dessin animé Et vous avez fait beaucoup de doublages sinon de ? J'en ai fait oui deux trois Est-ce que vous avez commencé votre carrière au théâtre ? Oui Un autre indice Il est 8h45 Le commandant Pfeiffer donne l'alerte Et précise que l'avion semblait viser la tour Ce pompier est l'un des tout premiers à comprendre qu'il ne peut s'agir là d'un accident Presque 15h à Paris, 9h du matin là-bas C'est l'heure où l'Amérique démarre sa journée Près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles Des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux Grâce à cet indice, Stevie a trouvé le nom On a tous trouvé Je regarde là, Yann Wax aussi On a tous le nom Pareil pour François Renoutier On a tous le nom, allez-y alors Christine C'est Demaison François-Xavier Demaison est notre invité d'honneur Bravo à tous François-Xavier Demaison Bonjour Qui triomphe actuellement à la Guété Montparnasse C'est notre invité d'honneur Est-ce qu'il est trapu, est-ce qu'il est élégant ? Il est rond Il est rond mais t'as pas rebondi Il a dit rond et puis après il a dit El Monino Qui est quand même plutôt mince Mais ça c'est Stevie, c'est la pensée stevienne Il aura fallu le 11 septembre pour qu'il vous identifie Oui bah oui, après le 11 septembre c'est difficile On reviendra évidemment sur les différents indices Vous auriez pu faire un indice avec Coluche quand même Il allait venir Ah oui oui J'avais, regardez, je l'avais Ça permettait de réentendre en plus votre nom Pierre Mais effectivement c'était un des derniers indices Parce que là pour le coup ça aurait été encore plus facile Que le 11 septembre, non vous êtes d'accord ? Oui les gens pensent beaucoup au 11 septembre et à Coluche Effectivement quand ils pensent à moi François-Xavier Demaison à la gaieté et Montparnasse Il s'évade, pourquoi il est pris ce titre ? Vous vous évadez ? C'est une petite pirouette à la fin en fait Il faut voir le spectacle pour le comprendre Mais c'est aussi une métaphore de l'évasion Quand je suis sur scène je me sens libre Particulièrement libre Et voilà ça m'évade du quotidien J'espère que le public viendra s'évader avec moi Il paraît qu'on peut voir un coach en adultère dans le spectacle Oui oui, un training trompé sans se faire choper Expliquez ça à Christine parce que ça peut l'intéresser C'est un coach en adultère Un coach en adultère C'est en fait un type qui forme les gens pour Mais j'ai pas besoin d'un coach Moi je pourrais en coacher un peu Mais oui, il recherche des formateurs aussi Ça, ça fait rire beaucoup Oui, alors ça fait rire d'un rire jaune Parce que les mecs prennent des notes aussi J'ai l'impression que je balance des dossiers Si vous voulez J'aurais voulu être un grand junteur d'opéra Je pratique l'accouchement bel canto ici Poussez ! L'acoustique de Madame Chamier est excellente François-Xavier Demaison, c'est à la Guété Montparnasse Qui vous met en scène ? Éric Théobal, c'est la même équipe que le premier spectacle Je suis produit par mon camarade Samuel Lebihan Toujours ? Qui est toujours, je suis fidèle Les textes sont co-écrées avec Mickaël Quiroga Samuel Lebihan qui est à l'affiche aussi au théâtre en ce moment Dans Hollywood J'en sais quelque chose Au théâtre Antoine Il triomphe lui aussi avec... C'est la même bande tout ça Avec Daniel Russo Daniel Russo et Thierry Frémont Ils sont tous les trois exceptionnels sur scène C'est vrai Vous c'est votre deuxième One Man seulement finalement ? Oui finalement Parce que vous avez beaucoup tourné entre les deux Voilà, j'avais joué 600 fois le premier Puis il y a eu une série de films Mais j'avais vraiment envie de retrouver la scène De remonter sur les planches Ça me manquait vraiment viscéralement De manière assez charnelle Et vous parlez de Samuel Lebihan qui joue au théâtre Justement Être comédien de théâtre Ça c'est quelque chose qui vous attire ou pas ? Oui beaucoup Jouer avec d'autres partenaires Beaucoup Mais là c'est vrai que j'avais vraiment envie De remonter sur scène avec un nouveau spectacle Mais la prochaine étape Oui ce sera... Je l'avais fait avec François Berléan On avait joué avec Marouche Calet-Mers Une pièce du professeur Kayat Qui s'appelait L'arbre de joie Et qui était une pièce magnifique Sur le cancer, un peu triste Mais oui j'en ai très envie en tout cas Pour l'instant c'est le One Man Show On en reparle dans un instant François-Xavier Demaison Et notre invité jusqu'à 18h Courez le voir à la gaieté Montparnasse De Maison s'évade Et Demaison s'évade étant tournée aussi Parce qu'à partir du mois de janvier Vous signez la France Oui je fais une trentaine de villes Dont le 29 janvier La Bourse du Travail à Lyon Mais il n'y a pas que l'oseille dans la vie Quand même Il faut penser En février vous serez au Havre Il y aura Saumur avant Cognac Lyon le 29 janvier Saumur, Cognac ça fait un peu les destinations Viticole Grenoble Montreux en décembre Fait froid en décembre à Montreux Je ne sais pas Montreux Vous voulez que je vous explique les quelques indices que j'ai donnés ? Bon à Nières on ne revient pas dessus Vous êtes né là-bas Je suis né à Nières Vous êtes resté longtemps à Nières ? 23 ans Ah quand même ? Oui oui j'ai grandi là-bas C'est vraiment votre ville C'est vrai que quand on pense à moi On m'imagine à Versailles Sous les moulures Alors que j'ai grandi à Nières Et vous allez au lycée Auprès de la gare Saint-Lazare ? Non Pourquoi ? Non parce que vous êtes banlieue Saint-Lazare Oui oui c'est ça C'était gare Bécon-les-Bruyères Saint-Lazare Pont-Cardinet Moi je sais Parce que quand j'étais au lycée Condorcet Je croyais qu'il y avait tous les bourgeois du parc Monceau Qui étaient là Jean-Réon Blum Paul-Valéry Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet J'ai vu que des mecs d'Anières Bécon-les-Bruyères Ah oui mais ta soeur ça va Tout s'explique Ah bah ça y est On comprend où viennent les expressions Sinon en 62 Ils ont fait un lycée Anières Vous ennuie peut-être Avec les anecdotes personnelles Mais pas du tout Vous savez que j'adore J'en suis friand J'en suis friand Vous savez au combien Vous pouvez venir à mon spectacle Quand vous voulerez Mais moi j'aimerais bien voir Pierre Bénichoux sur scène Le pouce Le récit de tout à l'heure Du Pierre Bénichoux au Montana C'est pissif quoi C'est extraordinaire Mais je ne peux plus faire monter sur scène Tous les cons ils sont Il n'y a pas un attardé Qui ne fait pas Comment ils appellent Un swinging Un quoi Un stand-up Un stand-up Un stand-up Ils font un stand-up T'as envie de leur dire Coucher Sit Sit Fait un sitting Un stand-up Je te dis Tous les cons On a du mal Ils jouent Ils jouent Trois fois par mois À la main d'or À 9h du matin Ils ont un succès Extraordinaire Ils ont déjà des projets Pour 2024 Et tout Oh non non Ils sont impossibles Ils ont un casque de moto Ils ne sont pas rasés Non Quand tu portes Les fantaisistes de mon époque François-Xavier de Maison Il faut aller le voir Moi je ne l'ai pas encore vu Alors je m'en veux Moi j'ai vu son premier spectacle C'est formidable J'aime pas le dire C'est formidable Je n'ai pas osé Aller le voir dans sa loge Parce que je me suis dit Il va penser que je lui pique des trucs Je ne sais pas du tout la vérité Mais j'avais été transporté Puis à l'époque je ne le connaissais pas Alors je ne sais pas pourquoi Je serais allé le voir dans sa loge L'expatriée française raciste au Maroc Ça c'est dans le nouveau spectacle Oui c'est un couple de bobos Qui reprend un riad à Marrakech Pour en faire une maison d'hôte Ah oui alors Le problème c'est que ça se passe très très mal Puisque le type fait un AVC Et toute la journée il est là Elle me vole mon argent Quelle horreur C'est affreux À Marrakech t'en avais aussi à la Turque J'espère Oh Pierre C'est drôle Ça c'est très drôle Non Ça c'est bon tu vois N'est-ce pas de besoin Écoutez je n'ose pas vous dire non Je n'ose pas vous dire le contraire Vous faites votre spectacle en prison Vous l'avez déjà fait ou pas ? Oui c'est Alors il y a effectivement un sketch D'un patron Enfin du patron de l'association Culturelle en milieu carcéral Tu sors pas mais tu sors quand même Qui monte un spectacle en prison Qui s'appelle l'enfermement ou la mort Et c'est une expérience que j'ai vécue Je suis allé jouer à Fleury-Mérogis Ah oui donc c'est vrai Et ce qui était terrifiant C'était de voir que les types regardaient Et demandaient l'autorisation des matons Pour rire Ça veut dire que tout passait par le maton C'était une expérience assez glaciale en fait Ce qui est souvent vrai d'ailleurs Quand on joue devant une collectivité C'est-à-dire qu'il faut S'il y a une assemblée de pharmaciens S'il y a le chef pharmacien qui rigole Tout le monde va oser rigoler au fond C'est ça, c'est ça, c'est ça Il faut faire attention C'est comme à la cour du roi Louis XIV Effectivement C'est un peu comme ici C'est con, j'ai pas vu le chef ici C'est con ici Si Laurent rit Si les chroniqueurs rient Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de Christine Bravo De sa tenue On s'en fout Physiquement, physiquement Bah écoutez moi je trouve ça particulièrement séillant T'aimerais te la faire T'aimerais te la faire vous dit Pierre Bénichoux Mais pourquoi pas T'aimerais te la faire Je veux dire un truc T'as déjà écrit sur du plus mauvais papier je veux dire Alors cette chanson évidemment de Renan Luce C'était bien la chanson du film Le Petit Nicolas Vous étiez prof ou pion ? J'étais le pion, j'étais le bouillon Ah voilà, c'était pion ou pas prof ? C'est ça qui les a perdus tu parles Oui, il t'aurait dit le pion Oui, oui, c'est vrai que je... Oui, excusez-moi En revanche il y a un indice qu'on n'a pas expliqué encore C'est l'indice 4 Ah oui, je pensais pas que vous auriez retrouvé ça Effectivement à mes débuts j'ai fait des clips de rap J'ai tourné dans le clip de Cool Shane Dans le clip de Kelia, Belly Dance Et ils avaient besoin d'une gueule de type un peu ordinaire Vous savez dans les clips de rap Il y a toujours un con qui se fait tabasser Ou un directeur, un chef de la belle odieux Et donc moi j'ai été dans le clip de Cool Shane Je suis un chef de la belle qui se fait défoncer la gueule Par Tcheky Cario J'en garde un très bon souvenir d'ailleurs Parce que Tcheky prenait ça très très à coeur Cette scène où il devait me casser la gueule Et il devait me taper comme ça contre le bureau On l'a refait 15 fois, je suis arrivé au théâtre J'étais totalement défirmé de la Jougo Comme ça, c'était effrayant Fumeur de hachiche, ancien résistant Amateur de rap Ça c'est un autre des personnages Un voyant masseur Aussi on n'a pas parlé Un sommelier sous Bref, des tas de personnages différents Combien en tout ? Je sais pas, une quinzaine, une vingtaine Ma collaboratrice et programmatrice Laurette, qui est là derrière la vitre M'a dit, j'y suis allé J'étais mort de rire Je connaissais pas J'avais jamais vu Depuis quand elle donne son avis ? Ah bah je vous le dis Parce que c'est toujours intéressant d'avoir Un avis de quelqu'un qui est allé sur place Et elle m'a confirmé Que vous faisiez quand même toujours la marmotte Oui, mais ça j'ai pas le choix J'ai pas le choix Si je fais pas le casteur Je me fais lyncher maintenant Ah c'est l'armament ? C'est le casteur Elle m'a dit la marmotte Voilà ce que c'est Elle s'y connait rien en théâtre Elle s'y connait rien en animaux Toutes ses études pour faire le casteur finalement Et il y a des gens qui prennent ça encore pour une marmotte Oui, vraiment Le casteur ça fait un barrage avec sa queue C'est pas rien C'est ça Enfin bah ça y est La tournée à partir de janvier Mais pour l'instant sur scène à Paris À la gaieté Montparnasse François-Xavier Demaison s'évade Après s'être envolé dans son premier spectacle Merci François-Xavier Demaison Merci à vous, à bientôt, au revoir A demain, 15h30 Merci à vous, à bientôt Merci à vous, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada